de la ville et de la métropole au sujet d'une demande de leur part de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc j'ai été amené à les recevoir et j'étais pour certains dehors, donc je devais impérativement faire en sorte de les voir. Je voulais commencer l'ordre du jour avant de suspendre la séance. Excusez-moi deux secondes, j'arrive. Merci. 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 Avons l'habitude, s'il est présent, je vous propose de désigner Thomas Lhermitte, qui est présent et qui est enchanté d'être secrétaire de séance. Le point numéro 3, on va l'aborder tout de suite. Et pour autant, je vais suspendre la séance comme il est de droit lorsqu'on aborde un sujet qui n'est pas véritablement les compétences de notre collectivité, puisque j'ai souhaité ce soir rendre hommage directement avec vous à Mewen Thomas, et pour ça, je suspends la séance. Mewen va s'approcher. Oui, vous avez le droit. Vous avez vu, comme il est, il prend déjà la place de Madame le maire. Bon, on a voulu effectivement, plutôt que de faire une cérémonie particulière, on s'est dit qu'on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. On a de temps à autre, comme ça, des sportifs, notamment, qui portent très haut les couleurs de la ville et de la métropole. Et on s'est dit que finalement, c'était la solution, c'était de profiter de ce conseil pour rendre hommage à Mewen Thomas. Je pense que personne n'ignore ce qu'il a réalisé le week-end dernier, parce que c'est quand même une moisson exceptionnelle de Mewen au championnat d'Europe de natation en petit bassin, donc 25 mètres, et c'était dans la banlieue de Bucarest en Roumanie. Il a remporté quatre médailles, deux en or sur 50 mètres et 100 mètres d'eau, une en bronze sur 200 mètres d'eau. Il nous expliquera, parce que je vais vous donner la parole, pourquoi, alors que c'était, il y a quelque temps encore, sans doute, ta meilleure distance, tu ne nous as pas fait une troisième médaille d'or. On ne t'en veut pas pour autant. Et par ailleurs, le relais 4 x 50 mètres, 4 nages, médaille d'argent avec ses collègues, ses partenaires de ce relais. Et au passage, comme si ce n'était pas suffisant, il a établi un nouveau record de France de 200 mètres d'eau, 1 minute 48 secondes 55 centièmes, soit 26 centièmes de mieux que son précédent record, et bien mieux que ne le fait Guillaume Duflo. Mewen a véritablement changé de dimension en une semaine, et il s'affirme désormais parmi les tout meilleurs dans sa catégorie. Il est allé chercher, en plus, ses premières médailles internationales, parce que ce n'était pas venu jusqu'à présent, en individuel, et ce nouveau palier est franchi au meilleur moment. Vous voyez tout de suite la trajectoire vers ce qui va se passer dans dix mois. Je ne veux pas lui mettre la pression, non, un peu moins, même sept mois, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Paris. On ne veut pas lui mettre la pression, mais de toute façon, la pression, il se la met lui-même, parce qu'il sait bien ce qu'il vise aux Jeux Olympiques. Alors d'abord, ce premier aspect, c'est d'y être. Je pense que là-dessus, il n'y a plus beaucoup de doutes. Deuxième aspect, c'est d'aller en finale. Alors il nous dira d'une, deux, trois distances, je ne sais pas. Et troisième aspect, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Et donc, tout ça, je pense qu'il est en mesure de le faire. Le sport, ce n'est pas une science exacte. Ça demande non seulement énormément d'efforts, ce qu'il fait régulièrement, mais en plus, ça demande un peu de réussite par moment, ça demande la capacité d'arriver détendu en finale. Et il sait à quoi je fais référence. Et donc, Méwen est capable de tout ça. Et ce qui est particulier, c'est qu'il succède à un autre dosiste, je crois qu'on dit ça, c'est-à-dire un spécialiste d'un âge sur le dos, qui était Jérémy Stravius, qui était, je dis qui était, alors qu'il nage encore, et il nage très bien, il fait encore des temps tout à fait respectables. Mais il est arrivé à Amiens, Méwen, venant de Nouvelle-Calédonie. C'est ça ? Non, pas du tout. Ah, mais c'est plus près. Non, mais il y en a plusieurs qui sont venus de Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que je... Donc, tu es arrivé à Amiens à l'âge de 15 ans. Et donc, tu es dans cette ville de Buidor, humainement, sportivement. Et il a bâti une relation de confiance qui est très importante avec son entraîneur, Mathieu Neuyer, qui ne pouvait malheureusement pas, comme le président du club, être présent ce soir, mais qui joue un rôle très important, bien sûr, dans la progression des nageurs, de Amiens à Natation. Je veux saluer d'ailleurs le travail, au moment où je vous parle, le travail réalisé par Romuald Allais, le président qui s'excuse aussi. Il y a ce week-end, et je conclurai là-dessus d'ailleurs, une compétition importante à Amiens. Et ce soir, nous allons d'ailleurs prendre en compte les résultats de nos nageurs en attribuant, si vous le voulez bien, puisque ça vous est proposé, une subvention de fonctionnement au club en augmentation. Pour soutenir Mewen et trois autres nageurs d'Amiens Métropole Natation qui sont membres de notre team Amiens 2024, team c'est pour faire plaisir à Brigitte parce qu'elle adore quand on parle en récalde terme anglais, je dois dire que Emma Thérébo, Romain Fuchs et Thomas Le Pape sont les trois autres nageurs que nous accompagnons financièrement grâce à vos votes, et il y a une délibération qui sera bien sûr proposée en CAM début 2024, comme on l'a fait pour 2023, pour leur donner une attribution spécifique pour la préparation des Jeux Olympiques. On fait ça en partenariat avec le département qui fait de même. Mewen a indiqué avoir pris du plaisir sur toutes les courses lors de ses championnats, mais il vous le dira lui-même, ça sera mieux. Et il y a quand même un événement particulier quand on est champion d'Europe ou du monde ou olympique, c'est qu'à un moment donné, il y a la Marseillaise. Et peut-être que tu nous raconteras ça. Il devra au préalable, bien sûr, valider sa qualification lors des championnats de France à Chartres en juin. C'est ça qui est terrible. On peut être champion d'Europe, certes en petit bassin, mais devoir encore gagner sa sélection pour les Jeux Olympiques. Ça se passera à Chartres et nous serons évidemment à ce moment-là tous derrière lui pour ses prochaines gestionnaires. comme on sera derrière lui ce week-end parce qu'il remet ça ce week-end. Il y a tous les meilleurs Français qui sont au meeting des Ortillons qui portent d'ailleurs, j'ai vu aussi un autre nom anglais. Je ne sais plus, il y a une autre appellation qui a été donnée au meeting des Ortillons. Eh bien voilà, tu vois, c'est ça. Et donc, le plateau est relevé puisqu'il ne manque que deux grands nageurs français. Il manque Léon Marchand qui est celui qui a déjà réalisé des résultats exceptionnels au niveau mondial et Florent Manodou qui est très connu. Et les meilleurs nageurs tricolores seront présents. Et il y a aussi ceux qui étaient antérieurement dans le club comme Maxime Grousset qu'on a regretté de devoir partir à s'entraîner et changer de club. S'entraîner, ce n'est pas rien. Ce n'est pas grave parce que ceux qui s'entraînent à l'INSEP, il y en a qui font encore partie du club d'Amiens. Mais Maxime Grousset qui est aujourd'hui un des meilleurs nageurs français qui a encore été champion d'Europe justement aussi sur 100 mètres nage libre, je crois, et qui a eu une médaille en papillon. Eh bien, il y aura aussi quelqu'un qu'on connaît bien ici à Amiens, Mélanie Hénique qui fait une carrière d'une longévité incroyable parce qu'elle est au plus haut niveau depuis, je ne sais pas, 10, 12 ans. Voilà. Et il y aura aussi des nageurs étrangers qui seront là et qui viendront compléter le plateau. 35 nageurs sélectionnés en équipe de France A évolueront au cours du week-end dans le bassin de 50 mètres du Coliseum. Donc, je ne peux que vous engager, bien sûr, à aller encourager les différents nageurs d'Amiens Natation. Je crois que le dos, c'est la course qui termine les vendredis, samedis, dimanche. J'avais repéré ça pour le... Voilà. Donc, pour Mewen, si vous voulez le voir, ça sera en fin d'après-midi au Coliseum. Mais je crois que l'ensemble du club mérite qu'on l'encourage. En tout cas, voilà, on voulait vraiment te remercier de ce que tu fais parce que je crois que la natation, c'est un des sports les plus durs parce qu'il faut y consacrer beaucoup de temps et en plus dans un élément qui n'est pas l'élément naturel. Être dans l'eau, c'est une épreuve de plus, c'est une difficulté supplémentaire. Et tu passes combien d'heures dans l'eau par semaine ? Je passe à peu près entre 20 et 22 heures dans l'eau. Voilà, 20 et 22 heures dans l'eau pour être champion d'Europe. Alors, ça fait plaisir quand on est champion d'Europe. Ça ne permet pas non plus d'oublier les heures que l'on a passées dans le bassin. Voilà ce que je voulais dire. Bravo encore. Je crois qu'on va te remettre quelque chose si on me l'a préparé. On a voulu te laisser un souvenir aussi que JDA t'a offert cette semaine mais qu'on t'a mis en plus grand. Merci. Voilà. et puis quelques petites choses puisque tu fais partie du team Amiens se prend en jeu qui vient de compléter. On espère avoir à te remettre beaucoup plus l'année prochaine. Bravo. j'espère. Bonsoir à tous. Alors, oui, comme un geste l'a dit, c'était un peu pour rapport avec mon 200 d'eau, du coup, je gagne le 50 et 100 mètres d'eau. Alors, d'habitude, c'est plus le 200 d'eau mais on va dire que c'est plus le 200 d'eau, c'est la nage où il y avait plus d'adversité. C'était celle la plus dure à gagner, on va dire. Et après, j'ai essayé de faire mon mieux. C'est jouer à un dixième donc c'est vraiment je suis troisième à un dixième donc j'aurais pu être champion d'Europe à rien. Mais faire le triplé et rentrer vraiment dans l'histoire, ça serait vraiment pas mal. mais bon, c'est pas cette fois, ce sera pour la prochaine fois. Mais voilà, après, c'était mes premières médailles individuelles, internationales. C'était vraiment, je ne tenais pas à faire aussi bien. Je suis un peu choqué donc c'est tant mieux. Après, ma première Marseillaise c'était vraiment spéciale. Surtout que les gradins, le podium, on survolait un peu toute la piscine. C'est vraiment une fierté d'être là et tout le monde nous regarde et on a gagné et on représente la France. Je pense que c'est un truc que je n'oublierai jamais simplement. Donc, c'était vraiment fou à vivre et je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Voilà. Bravo. Alors, il y a une seule chose qui me gêne un peu, c'est que tu n'es pas sans le savoir, on va accueillir les nageurs japonais et parmi les nageurs japonais, il y a Anne Terrivo. Oui, c'est ça. Et qui a déjà fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Donc, ça sera un de ceux qui pourra te concurrencer. On va s'arranger pour lui préparer sa compétition. Voilà. Et puis, une dernière chose que je voulais te dire, et c'est marrant que ce soit moi qui te le dise, c'est qu'on m'a toujours appris que pour avoir encore une meilleure fluidité dans l'eau, les nageurs se raser. Donc, rase-toi la moustache. Ah, même porte-chance. Ça peut être autre chose. Mais il y avait plus un temps où il y avait vraiment une volonté des nageurs de supprimer complètement le système pileux pour gagner, paraît-il, encore en vitesse. Je fais toutes mes jambes. Je suis même des fois, ça m'arrive de faire le dos. Vraiment. En tout cas, vraiment, on a un grand champion parmi nous et c'est une fierté de l'avoir. Merci à toi d'être venu ce soir. Et bonne compétition. Merci. Merci. Voilà. Je te verrai sans avis. Au revoir. Eh bien, nous reprenons la séance normalement. Je voulais vous signaler que j'ai reçu une question orale que nous aborderons comme habituellement en fin de séance. Madame Delattre a intégré notre conseil lors de la dernière séance, ce qui permet donc qu'elle constitue un groupe avec madame Desbureaux qui est le groupe CRC, c'est-à-dire des élus communistes républicains, républicaines, pardon, et citoyennes. Oui, puisque ce sont deux femmes, donc on met tout au féminin. Je vous rappelle que dès à présent que notre prochaine séance est prévue ici même le jeudi 8 février. Notez bien le 8 février, surtout je pense aux Amiens noirs parce qu'il y a un décalage de 15 jours et non pas de 8 jours comme habituellement avec le conseil municipal. Donc le 8 février à 18 heures. Nous aurons à cette occasion une présentation de l'activité de la SEM Amiens Aménagement et puisqu'il est question de présentation d'activité, je vous annonce dès à présent une intervention du pôle métropolitain dans le même cadre pour le conseil du mois de mai probablement, c'est-à-dire qu'on va passer le budget et on prendra une séance où il y a moins d'ordre du jour pour pouvoir faire une présentation de l'activité du pôle métropolitain. Voilà pour le point communication. Point numéro 4, procès verbal de la séance du 26 octobre. Il a été mis à disposition de chaque membre de l'Assemblée. Quelqu'un souhaite-t-il faire une observation ? Non, je le soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Les décisions du président conformément à la délibération m'accordant la délégation dans les formes prévues par l'article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai prises entre le 18 octobre et le 4 décembre 2023. Quelqu'un souhaite ? Oui, M. Deschamps ? Oui, merci M. le Président. Bonsoir à tous. Un point pour… J'ai beaucoup de questions sur ces décisions du président. Elles étaient très riches lors de cette séance. Vous avez signé beaucoup de décisions. Et justement, je voulais en guise d'introduction voir comment on pouvait aborder ces questions autrement que par toutes ces questions et réponses qu'on va maintenant échanger et qui vont être parfois techniques, parfois peut-être qui auraient plutôt lieu d'être en commission. Il y a des points qui intéressent sur lesquels il faut aller plus dans le détail. Et si vous me dites que c'est le moment de les poser et que s'il faut passer une heure, on passera une heure à les poser, faisons-le. Mais peut-être qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui nécessitent un exposé plus en détail à tous les élus, ça pourrait être une idée que je vous soumets de la faire passer à l'ordre du jour des commissions préalables, sans engager de vote évidemment, mais pour qu'il y ait des échanges entre nous. Alors j'ai relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points sur lesquels il y a des gros montants, des grosses sommes engagées et des points d'avancement sur des dossiers structurants de notre métropole. Il y avait deux tomes de décision du Président, ce qui est assez rare qu'il y en ait autant. Première question, Monsieur le Président, il y a une décision sur la production et diffusion d'un cadastre solaire pour le territoire d'Amiens Métropole. J'aimerais savoir ce qu'est ce cadastre solaire, à quoi il va servir. Deuxième question, des attributions de marché, des sommes importantes pour la plateforme des images et de la création. On sait tous de quoi il s'agit, mais peut-être est-ce le moment de nous faire un point pour savoir où ça en est ? Avez-vous déjà des dates prévisionnelles pour la création, peut-être même l'ouverture de cette plateforme ? Troisième question, une aide méthodologique au projet d'administration pour 45 000 euros. Le projet d'administration, je pense que c'est le moment de nous expliquer ce que c'est. Nous avons reçu en tant qu'élus, il nous a été fait part, fait copie d'un mail envoyé vraisemblablement à tous les agents de la collectivité sur ce projet d'administration. Qu'en est-il, s'il vous plaît ? Quatrième question, j'ai relevé huit ou dix indemnisations suite à dégâts des eaux où la responsabilité de la métropole a été engagée ? Il est clairement expliqué dans le dossier, suite à la responsabilité de la métropole, nous avons remboursé monsieur Attel, madame Attel, etc. Comment se fait-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi la responsabilité de la métropole était engagée sur ces sujets ? Cinquième question qui concerne les gens du voyage. Pose et borne escamotable pour eau et électricité pour un montant de 80 000 euros hors taxes. Est-ce que c'est suite aux nombreuses dégradations qui sont effectuées par certaines familles de gens du voyage elles-mêmes et que chaque année, il nous faut, nous, contribuables, repayer pour remettre des bornes d'eau et d'électricité ou est-ce un autre sujet ? Septième question, renouvellement de la mise à disposition d'un stand de tir au profit des agents de la police municipale d'Amiens à Cagny. Je vous rappelle que la police municipale amiennoise n'est pas armée. Il y a pourtant ce renouvellement de la mise à disposition d'un stand de tir. Il est précisé dans le dossier que, entre guillemets, considérant leurs obligations de formation, ça me semble dommage de les former et de ne pas les équiper en armes pour défendre les Amiennois et se défendre eux-mêmes. Avant-dernière question, création d'un skatepark, le fameux skatepark que nous sommes nombreux à attendre depuis de nombreuses années, 260 000 euros. Pouvez-vous nous en dire plus là aussi sur ce sujet qui me semble très attendu par un certain nombre de jeunes Amiennois sur les dates prévisionnelles d'ouverture, sur les tarifs pratiqués ? Et dernière question, une question financière, mise en place d'un emprunt revolving de 30 millions d'euros avec le crédit agricole Brie-Picardie. Un emprunt revolving sont considérés normalement par des emprunts qui coûtent plus cher que des emprunts classiques. Pourquoi avoir eu recours à ce type d'emprunts et pourquoi 30 millions d'euros ? Je vous remercie, monsieur le Président. Ce qui est sûr, mon cher collègue, c'est que personne ne vous empêche de poser ces questions-là en commission. Vous n'avez pas le listing en commission ? L'ordre du jour nous arrive après les commissions. L'ordre du jour vous arrive après les commissions ? Qu'est-ce que vous étudiez en commission alors ? Les sujets qui sont mis en délibération. Si ça n'est pas extravagant, je demande à l'administration de les transmettre avant. On ne peut pas ? Mais pourquoi on ne pourrait pas ? Bien sûr, il y a une délibération qui doit être prise. Ici, on doit valider les décisions que j'ai prises, mais je ne vois pas pourquoi la commission ne pourrait pas examiner par avance. Il faudra qu'on me montre. Alors, si on n'a pas le droit de le faire, très bien, il faudra qu'on m'explique pourquoi, mais je ne vois pas en quoi c'est un problème. Donc, on peut les mettre à l'ordre du jour et je pense que ça éviterait ce genre d'intervention parce qu'il y a huit sujets. Donc, je vais essayer d'y répondre extrêmement rapidement. Le cadastre, le cadastre solaire, je pense que vous savez ce que c'est parce que ça a commencé d'ailleurs dans le mandat précédent et vous étiez membre de l'équipe municipale et c'était donc un sujet qui a été évoqué devant vous à plusieurs reprises, à la fois en réunion de groupe ou en bureau municipal où vous siégiez. Et donc, c'est un cadastre qui est destiné effectivement à, comment peut-on dire ? Pardon ? Oui, la solarisation de... Bon, voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est le moment de le dire. Deuxièmement, la PIC, la plateforme de l'image. Bien entendu, la plateforme de l'image, c'est celle qui doit accueillir dans les anciens locaux du centre de tripostale. L'association Amiens, comment ça s'appelle déjà ? On a marché sur la bulle, excusez-moi. On a également le frac qui doit être là et on a Websome, l'école qui fait partie de l'ESAD. Et donc, ce projet là non plus n'est pas nouveau, il a été annoncé, il a fait l'objet de demandes de subventions auprès de la région, de l'Europe, des départements. il est inscrit au contrat de plan d'ailleurs État-région et pour répondre à votre question, normalement, si tout va bien, il devrait être terminé fin 2025. C'est en tout cas ce que l'architecte a donné comme date. Troisièmement, le projet de l'administration, comme son nom l'indique, c'est effectivement un projet qui est destiné à organiser le travail dans l'administration et que la direction générale a lancé il y a maintenant quelques semaines en demandant l'avis des agents qui pour un certain nombre ont répondu sur la démarche et ont été associés à des groupes de travail qui ensuite vont être amenés à produire le projet général d'organisation de l'administration de l'agglomération et de la ville d'Amiens. Les dégâts des eaux, eh bien oui, malheureusement, nous avons assez souvent des fuites qui éventuellement se gagnent la voirie ou à proximité d'habitation et il peut arriver qu'à l'occasion de ces fuites, eh bien, la responsabilité de la collectivité soit mise en cause. Dans ce cas, il est évident que nous devons, bien entendu, réparer les dégâts et que des discussions interviennent pour proposer des indemnisations en fonction de ce qui est arrivé à différentes familles et vous l'avez noté, ça fait partie d'ailleurs des choses qui nécessitent que nous progressions énormément dans le domaine de l'eau et c'est ce que nous commençons à faire puisque le rendement, puisqu'on appelle ça comme ça, le rendement des réseaux d'eau d'Amiens qui était à 69%, est aujourd'hui quasiment à 72% grâce aux investissements que nous avons pu faire en augmentant le prix de l'eau trois années de suite. Les gens du voyage Oui, bien sûr, les gens du voyage nous occasionnent beaucoup de dépenses et je pense que les dépenses que vous évoquez et qui sont dans une des décisions que j'ai prises concernent du mobilier, des aménagements que nous devons refaire dans certaines déserts de gens du voyage. Nous avons même d'ailleurs sur celle de l'avenue de Gras, pas de l'avenue de la rue de Grasse, oui, de la rue de Grasse, eh bien, nous avons quelque chose comme 350 000 euros. Ça a déjà été évoqué dans une réunion précédente. Là, ici, il s'agit de 80 000 euros qui certainement contribuent à des aménagements dans ces différentes aires. Le stand de tir, peut-être qu'Hubert de Jean-Lys peut nous préciser pourquoi on s'entraîne au centre de tir de Cagny. De Cagny, c'est d'ailleurs, c'est celui de la police nationale. Également. Tout simplement, parce que contrairement à ce qui a été dit, la police municipale d'Amiens est armée, parce qu'elle a un LBD, elle a des PIE, et qu'il faut bien s'entraîner pour pouvoir les utiliser. Voilà. Le skatepark, c'est un dossier qui a été décidé déjà dans la mandature précédente, qui butait sur le fait de chercher un site qui puisse convenir, site qui a été trouvé à l'occasion d'une proposition qu'a faite AMSOM, qui aménage dans le secteur d'abord un ensemble qui était lié d'immobilier et qui avait également la propriété de l'ancien commerce chrétien, dans lequel il y aura donc à la fois un skatepark et également un mur d'escalade. Et ça, ça devrait ouvrir en 2024, début 2024, puisque je crois que les travaux sont quasiment terminés, si Guillaume peut me le confirmer. C'est été 2024 ? C'est été 2024 pour le skatepark et pour Grimpe à bloc, la société qui s'occupe du mur d'escalade. Enfin, l'emprunt, écoutez, je pense que là, vous y avez prêté attention parce qu'il est important d'une part, mais vous savez que des décisions d'emprunt, donc des décisions du président de cette nature, il y en a plusieurs dans l'année et donc celle-ci, comment dirais-je, a été prise. Je peux demander au directeur général de dire pourquoi on a fait appel à ce type d'emprunt. Voilà, vous avez la réponse à une forme de pré-relais en quelque sorte, on peut appeler ça, même si ce n'est pas le terme technique adapté. Voilà, j'ai répondu à vos huit questions. Je souhaite qu'on puisse évoquer ces sujets-là, comment dirais-je, davantage en commission qu'ici, donc on m'expliquera en dehors pourquoi on ne pourrait pas le faire et si on peut le faire, on va le faire à partir de la séance suivante. Voilà pour le point numéro 5 sur le compte-rendu des décisions. Pas d'autres observations ? Très bien. Le point 6, indemnité de fonction des élus de la communauté d'agglomération. Je vous invite à tirer les conséquences en matière d'indemnité de fonction de l'installation de nos collègues, mesdames Hélène Delattre et Flore Ferraro le 26 octobre dernier. C'est également l'occasion d'actualiser le montant des indemnités perçues par les membres du Conseil suite à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique intervenue le 1er juillet 2023 puisque vous savez que les indemnités élues suivent les évolutions de la fonction publique. Y a-t-il des questions ? Non, je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, dans un communiqué de presse du 10 novembre 2023, la protection civile du Pas-de-Calais a lancé une opération de solidarité pour les sinistrés des inondations à la demande de l'association des maires du Pas-de-Calais. Avec plus de 200 communes du Pas-de-Calais touchées par les inondations, encore en ce moment d'ailleurs, je vous propose de répondre favorablement à l'appel au don destiné à financer le matériel nécessaire au déblayage et au nettoyage des maisons et dans ce cadre a versé une aide exceptionnelle de 5 000 euros à la protection civile du Pas-de-Calais, ce qu'a également fait la mairie d'Amiens la semaine dernière. Y a-t-il des questions ? Non, je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, ce sont des actions d'animation et de promotion. ça concerne la société des courses d'Amiens à qui je vous propose de verser une subvention comme chaque année de 7 600 euros à la société des courses d'Amiens qui a organisé le Grand Prix d'Amiens Métropole avec une journée porte ouverte à l'hippodrome d'Amiens, la réalisation de courses de tronc en nocturne et l'accueil des maires de la métropole. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9, un point rituel chaque année, il s'agit de la dérogation au repos dominical pour l'année 2024 dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance de l'activité et l'égalité des chances économiques et du code du travail. Au-delà de 5 dérogations annuelles, le maire des communes membres d'Amiens Métropole doit saisir notre instance afin d'obtenir son avis. Je vous propose donc pour 2024 de reconduire à 8 le nombre de dimanches que peuvent faire l'objet de la dérogation au repos dominical pour la branche commerce de détail et de s'aligner sur les journées proposées par la ville d'Amiens, à savoir les premiers dimanches des soldes d'hiver et d'été, soit les 14 janvier et 30 juin, les dimanches correspondants aux marchés de Noël et aux fêtes de fin d'année, soit les 24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2024. Y a-t-il des questions, des observations ? Oui, Madame Becker ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tous les ans, vous nous mettez la même délibération au sujet de la dérogation au repos dominical et tous les ans, nous votons contre. Alors, face à la crise climatique qui s'accélère, face à l'inaction climatique du gouvernement en place, l'ouverture le dimanche des commerces au-delà de 5 est une aberration consumériste de plus. Pourquoi ouvrir les commerces de détail 8 dimanches ? La priorité est l'augmentation des salaires face à l'inflation, c'est aussi prendre en compte les demandes des organisations syndicales et prendre des mesures pour préserver les rémunérations des agents. N'y a-t-il pas autre chose à faire le dimanche que de courir les grandes surfaces et d'être dans les rayons de la grande distribution ? Le volume des ventes du commerce de détail n'augmente pas avec des dimanches supplémentaires d'ouverture. Difficile de payer ce qui coûte plus cher. Le volume a baissé en 2023 car les salaires peinent. Le dimanche doit rester un moment de repos et de loisirs à moins que vous n'imaginiez que faire ces courses le dimanche soit une distraction. C'est contraire à l'animation de notre centre-ville ainsi que des commerces de plein vent dans nos différents quartiers. Le dimanche prenons notre vélo et allons nous balader mais arrêtons d'aller dans les magasins des grandes surfaces qui ont largement augmenté leur prix. Pensons aux salariés et pensons à notre planète. Nous voterons contre. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Eh bien, on ne va pas relancer le débat qui a lieu tous les ans. Il y a une possibilité qui est donnée aux collectivités territoriales. Nous sommes consultés et ensuite, ça retourne devant les communes concernées par ce genre de mesures. Nous faisons strictement la même chose que l'année dernière. On avait eu des demandes de plus de dimanche que huit. Nous avons arrêté à huit. Ce qui nous intéressait surtout, c'était que la même règle s'applique sur l'ensemble de la métropole pour toutes les communes concernées. c'est ce que nous reproposons cette année. Je le mets au voie qui est contre, qui s'abstient. Le point neuf est donc adopté. Je passe la parole à Patrick Desseaux pour le point dix. Merci, monsieur le président. Il s'agit de l'avenue d'Espagne, aménagement en ductile de vitesse, fonds de concours, conventions. L'avenue d'Espagne est une voie d'intérêt communautaire située au sein de la vallée des Vignes qui relie la rue Alexandre Dumas et l'avenue du 14 juillet 1789. Afin d'apaiser la vitesse et les nuisances sonores, je propose la création d'un îlot infranchissable intégrant deux tampons sujets aux nuisances. Formant une écusse de chaussée, le sens prioritaire sera donné dans le sens sud-nord, favorisant ainsi la circulation des bus et un bipasse vélo permettra aux cyclistes venant du nord de s'affranchir de cet obstacle. Le coût prévisionnel est de 15 000 euros TTC et la commune d'Amiens participera financièrement en versant un fonds de concours de 30% des dépenses hors taxes estimées à 3 750 euros. Je vous propose pour cela d'approuver et d'autoriser la signature d'une convention de fonds de concours. Y a-t-il des questions M. Deschamps ? Merci. J'ai du mal à percevoir l'impact que ça va avoir sur les embouteillages aux heures de grande fréquentation où déjà ça coince le soir et le matin ces endroits-là. J'imagine que nos services ont réalisé des études de trafics. Est-ce que vous pouvez en rendre compte s'il vous plaît ? La parole à M. Deschamps. Oui, en effet, ça a été étudié par les services et proposé par les services. On y a travaillé sur ce dossier. Il vous a été présenté en commission. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser puisque j'étais pour des examens à l'hôpital. C'est M. Alain Moulien qui a présenté ce dossier et je ne sais pas si en commission vous aviez réagi à ce dossier parce qu'il faut savoir que à cette commission était présent le directeur des services et il aurait pu techniquement vous répondre au niveau des études qui ont été réalisées sur cette voie. Franchement, il y avait un problème de nuisance. Ça a été dit dans le résumé et puis de faciliter un apaisement au niveau des vitesses recherchées notamment. La parole à Brigitte Fourret. Merci. Juste un mot en l'absence de Valérie Deveau qui n'est pas là ce soir et qui connaît vraiment bien le dossier. Moi, ce que je peux dire c'est que c'est un aménagement qui était demandé par les riverains pour apaiser la circulation effectivement et donc j'invite Renaud Deschamps à se rapprocher de Valérie Deveau s'il veut avoir des éléments complémentaires. Voilà. Donc, je vais mettre en voie ce rapport concernant l'avenue d'Espagne qui est contre. Bon. Ah, fonds de concours, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il s'agit là surtout du fonds de concours. Il y a-t-il des abstentions ? Deux abstentions. C'était vu la semaine dernière, c'est passé au conseil municipal la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été vu également en conseil municipal la semaine dernière. Bien. Ainsi est adopté le point numéro 10. Point numéro 11, ça concerne Cagny, Patrick Dessault. Alors, il s'agit de la rue Jean-Marie Thibahou. C'est sur une société, la société SCCV de La Fontaine. C'est un projet urbain partenarial, c'est une convention. Pour ce sujet, vous avez pu constater une mise à jour du projet par la mise à disposition de documents supplémentaires car il nous a semblé nécessaire de revoir cet aménagement. En effet, une opération immobilière portée par la SCCV de La Fontaine va voir le jour à l'est de la rue Jean-Marie Thibahou à Cagny et le projet en première intention s'orientait vers la formalisation d'un carrefour en mini giratoire à trois branches sur la rue. Les échanges avec les services et le promoteur nous permettent aujourd'hui de vous proposer la mise en place d'un thion d'à gauche dont l'impact sur la circulation de cet axe très emprunté sera moindre. En tout état de cause, cet aménagement étant spécifique à la desserte de l'opération, un projet urbain partenarial, le PUP, entre la partie privée et Amiens Métropole doit être signé et c'est pourquoi je vous propose d'approuver la convention formalisant ces aspects avec le versement par la SCCV d'un montant de 318 000 euros couvrant le coût hors-taxe des travaux projetés. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? C'est l'objet effectivement d'une modification parce que nous avons l'expérience d'un mini rond-point qui malheureusement sur le plan de la sécurité ne fonctionne pas du tout. et donc le choix a été différent pour cette raison comment dirais-je et pour permettre malgré tout la réalisation de l'opération en question. Pas de questions je mets en voix qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'unanimité. Le point 12 c'est toujours Patrick Deschaux ça concerne cette fois Kerieux. Oui en effet Kerieux il s'agit d'un aménagement de la route nationale fond de concours convention afin d'améliorer le cadre de vie et de faire cohabiter tous les usagers de la route nationale à Kerieux voie métropolitaine bien entendu qui possède un tronçon départemental RD 30 avec accotement d'intérêt communautaire je vous propose d'approuver la réalisation des aménagements suivants le déplacement du stationnement sur la voie par marquage au sol la création d'une voie verte sur la rive nord du tronçon à aménager la mise en place d'un enrombé sur le trottoir afin de garantir une continuité de cheminement la densification de l'espace végétal notamment en tête et fin de stationnement et à proximité des intersections l'amélioration de la visibilité des traversées piétonnes par l'application d'un plat de résine colorée je vous propose également d'améliorer la sécurité au devant de l'école ces travaux pourraient être entrepris en cette fin d'année à l'exception de ceux prévus sur le tronçon départemental qui ne pourront être programmés qu'à la suite d'une intervention prévue pour juin 2024 par le département de la Somme le coût de l'opération sur la route nationale s'élève à 150 000 euros TTC avec inversement par la commune de Carieux d'un fonds de concours pour un montant de 12 500 euros le coût pour la sécurisation du point école est quant à lui de l'ordre de 80 000 euros et la commune de Carieux participerait à hauteur de 20 000 euros je vous demande donc de bien vouloir approuver ce projet et les trois conventions afférentes Merci Y a-t-il des questions ? Non Je mets au voix qui est contre qui s'abstient enfin oui abstention abstention d'accord et le rapport est donc adopté Le point 13 ça concerne cette fois Salleux qui est des usagers je vous propose d'approuver l'aménagement d'un quai de bus sur 15 mètres le long de long avec un large trottoir permettant de rejoindre le cheminement piéton actuel pour un coût estimé à 35 000 euros TTC les travaux étant situés sur une voie départementale il conviendrait d'approuver et d'autoriser M. le Président à signer une convention avec le département Très bien Y a-t-il des questions ? Non Je mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité Merci à Patrick Dessault Je passe la parole à Mme Fourret pour le point 14 Oui Il s'agit du forfait mobilité durable Donc la collectivité a délibéré en 2021 sur la mise en place aux bénéfices des agents de ce qui à l'époque s'appelait sauf erreur de ma part l'indemnité kilométrique vélo Un décret daté du 13 décembre 2022 est venu apporter des modifications aux dispositions antérieures notamment en élargissant le champ des bénéficiaires par la prise en compte de nouveaux modes de déplacement en augmentant son montant maximal alloué de 200 à 300 euros sachant que le forfait est progressif selon le nombre de jours déclarés Enfin, il est rendu possible le cumul intégral de ce forfait avec le remboursement partiel d'un abonnement de transport en commun Je propose donc d'approuver ces nouvelles modalités relatives au versement du forfait mobilité durable lesquelles seront applicables pour l'année 2023 avec un versement intervenant en 2024 en 2022 c'était plus de 300 agents qui bénéficiaient de ce forfait Merci Question ? Pas de question Je me vois qui est contre ? Qui s'abstient à adopter à l'unanimité ? Merci à Brigitte Fourret Le point suivant c'est Jean-Claude Renaud le point 15 Dans le cadre d'une convention de groupement la ville d'Amiens et Amiens Métropole ont conclu en 2007 un marché public avec la société Jean-Claude Decaux portant sur la mise à disposition l'installation la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains et du système Vélame dont l'issue est fixée au 31 décembre 2024 Une réflexion s'est engagée sur le renouvellement de cette procédure et quant au futur mode de gestion du mobilier urbain sur leur territoire respectif aboutissant au principe d'assurer ces gestions par un contrat de concession de services Dans ce cadre je vous propose d'approuver la convention de groupement d'autorités concédantes annexées à la délibération qui vous a été remise fixant les modalités de fonctionnement étant précisé que la ville d'Amiens sera concédante pour les mobiliers urbains afin publicitaires et les abribus qu'Amiens Métropole sera concédante pour les stations et exploitations des vélos en libre-service Y a-t-il des questions ? Oui, je vous en prie Oui, bonsoir Une simple explication de vote sur ce sujet Je sais que ça a été abordé en conseil municipal la semaine dernière sur notamment des éléments de plus grande lisibilité sur la dimension budgétaire de l'opération que fait la société Deco autour de ces mobiliers simplement nous voterons contre cette délibération puisque ce mobilier contribue à l'omniprésence de la publicité rétro-éclairée à toute heure du jour et de la nuit surtout dans l'ensemble de la ville cette publicité qui avait été beaucoup questionnée par les habitants les citoyennes et les citoyens qui s'étaient rendus à la consultation sur le règlement local de publicité qui n'est pas directement compétent sur ce mobilier le contrat Deco doit être renégocié j'en profite également pour rappeler que nous avions déjà fait état de choses qui perdurent à savoir l'omniprésence de publicité pour des boissons alcoolisées et des jeux d'argent y compris à proximité d'établissements scolaires on est obligé de constater que cette réalité perdure nous votons contre Madame Fourret alors vous avez fait les mêmes observations au conseil municipal la semaine dernière donc ce qui a été dit la semaine dernière est aussi valable ici mais je veux juste préciser que le fait d'avoir effectivement de la publicité sur certains sur certains panneaux permet également à la collectivité de passer des informations institutionnelles et c'est extrêmement précieux et c'est très utilisé et nous en avons vraiment besoin Merci Je ferai aussi la même réflexion que la semaine dernière mais par respect pour nos collègues maires et adjoints des autres communes qui n'étaient pas au conseil municipal d'Amiens c'est bon de leur expliquer aussi pourquoi on vote pour ou contre moi je vais voter pour le principe de réflexion commune entre la ville d'Amiens et Amiens Métropole mais comme je l'ai dit la semaine dernière le jour où on abordera le sujet de la diminution du nombre de publicités dans la ville d'Amiens si on est sur la même tendance là je voterai contre il faut absolument qu'on diminue la présence publicitaire sur Amiens et sur la Métropole Nous avons devant ceux et vos désirs Monsieur Deschamps dans le règlement local de publicité il y a eu une diminution très sensible comment dirais-je des espaces publicitaires ça ne nous aide pas pour communiquer mais peut-être c'est une chose qui ne vous déplait pas voilà donc ça a déjà eu lieu largement voilà pour ce qui est de ce rapport que je mets aux voix qui est contre qui s'abstient il est adopté le point suivant c'est le point 16 c'est toujours Jean-Claude Renaud pour la gare routière la gare routière d'Amiens accueille chaque année environ 22 000 cars la fréquentation et les trafics journaliers sont en constante hausse notamment du fait de la libération du transport par autocar et l'arrivée des cars dit Macron pour l'année 2024 je vous propose une actualisation des tarifs à hauteur de 2,1% tel que figurant dans la délibération présentée cette actualisation permet de projeter des recettes supplémentaires annuelles à hauteur d'environ 6 000 euros Merci Monsieur Deschamps Merci Monsieur le Président sur cette gare routière qui est très âgée qui est vieillissante moi j'aimerais qu'on ait une réflexion sur l'opportunité ou pas de la déménager cette gare routière combien ça coûterait où faudrait-il la mettre a-t-elle encore sa légitimité pour être ici y aurait-il pas une affectation plus intéressante pour notre collectivité sur ce lieu proche de la gare voilà toutes ces questions me semble-t-il faudrait-il les aborder Jean-Claude Renaud évidemment je ne répondrai pas à toute la question qui est posée ce soir simplement pour dire que l'histoire a fait que la collectivité est propriétaire de cette gare routière et que nous en assurons en fait le fonctionnement sur une compétence qui n'est pas une compétence d'un bien métropole puisque aujourd'hui le transport interurbin est de compétence régionale et donc effectivement cet équipement est vieillissant cet équipement nécessite un certain nombre d'investissements à venir et la réflexion que vous appelez nous envisageons de la mener évidemment en concertation avec le conseil régional très bien y a-t-il d'autres questions non je mets au voix qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'unanimité ce point c'est je remercie Jean-Claude Renaud je donne la parole à Anne-Sophie Brunel pour le point 17 je remercie monsieur le président donc le le point 17 concerne le fonds de soutien exceptionnel aux commerçants impactés par les violences urbaines de juin 2023 donc suite à ces violences en juin Amiens Métropole a souhaité soutenir ponctuellement les entreprises ayant fait l'objet d'une fermeture temporaire ou alors d'une dégradation de leur local alors il s'agit d'une délibération qui est prise dans la suite de celle qui a déjà été passée le 26 octobre dernier il s'agit ici d'attribuer deux aides d'un montant de 5000 euros à madame Lalegui et monsieur Deveau qui sont des commerçants ambulants l'un de vente de légumes et l'autre de vente de vêtements donc il convient d'approuver les conventions se référant à cette opération et d'en autoriser la signature par le président oui je vais demander s'il y a des questions sur ce rapport pas de questions je me revois qui est contre qui s'abstient c'est adopté Anne-Sophie Brunel toujours pour le point 18 comme habituellement je vous propose ici d'approuver le versement d'aide aux très petites entreprises dans le cadre de leur investissement matériel il s'agit de répartir un montant de 23 680 euros précisément aux 7 entreprises listées dans la délibération et dont le nom s'affiche sur les écrans le montant total des investissements réalisés par ces entreprises s'élève à 248 391 euros y a-t-il des questions sur ce rapport je me revois qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité le point suivant c'est toujours Anne-Sophie oui donc il s'agit ici du renouvellement d'une convention soucieuse de renforcer sa présence auprès des populations des quartiers prioritaires de la ville de la politique de la ville notamment dans le domaine de l'emploi et de l'insertion Amiens Métropole en partenariat avec Clésence a créé au secteur Pierrolin un espace emploi multipartenarial ouvert depuis 2017 ce lieu d'accueil des usagers en proximité et depuis 2019 animé conjointement donc par le service emploi insertion d'Amiens Métropole qui met à disposition un agent l'AMIF le dispositif PLI et également l'association Positif Planète au regard de l'utilité de ce guichet d'emploi au bénéfice des habitants du quartier et qui a fait ses preuves avec un nombre d'emplois créés grâce au dynamisme de jeunes entrepreneurs et qui sont aidés par ces multiples partenaires je vous propose de valider la convention visant à renouveler la prise à bail de cet espace sur la période 2022-2028 étant précisé que le loyer est à titre gracieux et qu'il s'agit d'une refacturation des charges des fluides d'un montant de 72 euros par an qui sera refacturé merci question non je mets au voix qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité le point 20 Marc Foucault voilà là qu'on vient de traiter donc je confirme que le point 20 c'est l'aérodrome d'accord je vais le prendre du coup en exécution de la délibération du conseil métropolitain du 16 mars dernier une convention d'occupation temporaire certains s'en souviennent peut-être du domaine public a été signée avec la société Cap 16 Format Pro Prévention Sécurité autorisant le bénéficiaire à occuper une parcelle située le long de la départementale 1029 à l'aérodrome Damien Glizy cependant dans le cadre d'un projet d'aménagement de cette même parcelle je vous propose d'approuver par voie d'avenant la modification de la surface utilisée par cette même société en la réduisant elle sera portée de 18 000 à 14 704 mètres carrés du coup on ajuste aussi la redevance annuelle qui passe de 30 000 euros à 24 507 euros précision est en fait que l'activité de l'entreprise ne sera pas pénalisée par cette réduction de surface Très bien question sur ce rapport pas de question je le mets en voie qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité cette fois le point 21 c'est l'UPJV j'ai le plaisir de rapporter deux dossiers de madame Pinot qui est excusée tous les deux concernent l'UPJV mais sur des objets différents le premier il a pour but qui s'appelle Pépite il a pour but d'encourager l'entrepreneuriat étudiant et la création d'entreprises déployées par l'UPJV auprès de tous les étudiants il permet une meilleure détection de projets étudiants de création d'entreprises et ensuite qui sont guidés pour les meilleurs d'entre eux vers les structures d'accompagnement à la création d'entreprises type Pépinière dossier qu'on passe régulièrement en bureau d'amiens métropole donc afin de poursuivre ce partenariat entre la métropole et l'UPJV et notre soutien à Pépite je vous propose d'attribuer une somme de 24 000 une subvention de 24 000 euros par an non pas une subvention donc particulièrement une convention pluriannuelle que je vous demande de bien vouloir approuver sur les années 2024 2025 2026 à raison de 24 000 euros par an maximum en réalité c'est 20 000 au plus bas et 24 si on est content du projet très bien après évaluation est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport non je le mets en voix qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'unanimité Marc Foucault toujours pour les projets liés à l'enseignement supérieur oui alors donc là Pépite on était sur la création d'entreprise de jeunes qui sont déjà étudiants là on est sur des jeunes qui ne sont pas encore étudiants qui parfois ont peur de l'enseignement supérieur qui ont des soucis d'orientation et là c'est un dispositif qui s'appelle Oser donc Oser aller vers l'enseignement supérieur donc destiné à créer des liens de confiance avec des jeunes de milieux de milieux scolaires de les encourager aller vers l'enseignement supérieur alors c'est principalement des bus de l'orientation qui permettent de se déplacer sur tous les établissements scolaires de la métropole et d'expliquer à un jeune tout ce qu'il peut faire en post-bac et notamment dans les différentes formations de l'UPJV et au-delà BTS, IUT, UFR de l'université etc. je vous propose donc d'approuver en fait là c'est simplement un avenant puisque le pilotage du projet qui s'étale sur 5 ans a légèrement évolué mais ça n'impacte pas le montant attribué montant je vous le rappelle qui est de 5 000 euros par an depuis 2021 c'est un projet avec une reconnaissance nationale à travers le PIA3 Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas je mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité Benoît Mercuso n'étant pas encore arrivé je vous propose qu'on saute les rapports qui sont normalement présentés par l'UEM il y en a 5, 6 7 8 bon et ça fait ça nous amène au point 31 et je donne la parole à Margot Delettray Oui merci Président bonsoir à toutes et à tous 2.31 Innova Amiens vous le savez Amiens Cluster a fait l'objet d'une évaluation qui s'est traduite courant 2022 par une série de recommandations adoptées par son conseil d'administration en septembre de la même année et dont la mise en œuvre a commencé dès fin 2022 début 2023 avec notamment une redéfinition et une réaffirmation des enjeux et des objectifs partagés par les membres fondateurs une réorientation volontaire de l'action de la structure vers l'entreprise avec comme corollaire la compétitivité la création de valeur et d'emploi une dynamique incubation et accélération positive à conforter et ça passe également par une nouvelle dénomination vous l'avez perçu Innova Amiens une nouvelle image une nouvelle marque avec l'ambition de s'inscrire dans la politique de développement et d'attractivité du territoire et plus précisément dans la dynamique que souhaite insuffler l'agglomération en matière d'innovation au titre de 2024 je vous propose donc d'attribuer à la structure une subvention de fonctionnement de 400 000 euros d'approuver la convention qui en fixe les modalités de versement et de valider les frais d'adhésion annuels pour un montant de 30 000 euros par ailleurs et afin notamment de permettre à l'association de reconstituer une trésorerie minimale qui permettra un fonctionnement serein ainsi qu'une capacité à aller chercher des financements extérieurs je vous propose d'approuver l'abandon des loyers et des charges antérieures pour un montant total de 137 442,37 centimes d'euros Merci Question ? Pas de question je mets en voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité le point suivant c'est toujours c'est une convention pour litiges et comment dirais-je le fonds d'initiative innovation voilà et donc c'est toujours Margot Delettray Merci Président il s'agit d'un avenant qui est passé pour la convention de partenariat avec la BPI France et la région des Hauts-de-France comme vous vous en souvenez certainement il y a quelques mois dans le cadre du schéma métropolitain d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation et suite à une contractualisation plus large avec la région des Hauts-de-France dans le cadre de son schéma régional ainsi qu'avec la BPI France nous avions adopté le 15 décembre ben non ça fait plus que quelques mois ça fait déjà il y a un an nous avions adopté une convention destinée à mettre en place un fonds d'initiative innovation qui était une première et l'épreuve du terrain a montré la nécessité d'assouplir à la marge le cadre de financement avec d'une part un montant maximal de subvention non modifié allant jusqu'à 40 000 euros mais sans minimum il était précédemment fixé à 15 et d'autre part une avance récupérable qui se situe dans une franchette minimum de 20 et 70 000 euros le minimum étant initialement à 50 000 euros la réalité en fait c'est tout simplement qu'on s'adapte au profil des entreprises du territoire en baissant les seuils afin de nous permettre d'accompagner les projets du mieux que possible et les entreprises qui innovent dans tous les domaines aujourd'hui sur Amiens Métropole voilà donc les autres conditions restent identiques et je vous propose en ce sens d'approuver l'avenant présenté et d'en autoriser la signature par monsieur le président merci question je mets au voir qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité Margot Deletrait pour le point 33 oui cette fois-ci on est dans le cadre du projet alimentaire territorial on vous demande d'approuver la charte d'engagement du réseau régional des territoires biodéo de France puisqu'en s'engageant dans le PAT en partenariat comme vous le savez avec la chambre d'agriculture de la Somme nous avons souhaité renforcer notre champ d'action pour encourager une production et une alimentation locale et de qualité et à ce titre puisque nous travaillons notamment avec Bio de France nous avons souhaité nous engager plus fortement à leur côté et nous vous proposons d'approuver la charte d'engagement dans le réseau régional des territoires bio qui est un tout nouveau réseau et qui a pour objet de définir les modalités d'échange de participation et d'implication d'Amiens Métropole dans le réseau la durée est de 5 ans et elle correspond au plan régional bio 2023-2027 de la région voilà plan bio régional forcément merci très bien est-ce qu'il y a des questions non et bien je me vois qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité et je passe en remercie M. Margot Delettré au point 34 en donnant la parole je crois pour les 34, 35 et 36 M. Penaud tout à fait merci M. le Président tout à fait donc je vais vous présenter les points 34, 35 et 36 qui concernent tous trois des participations financières sollicitées en faveur des bailleurs sociaux de notre territoire le point 34 concerne AMSOM Habitat le quai Tellier résidence Rivet Nature construction de 124 logements collectifs en BRS participation financière convention au point 34 il s'agit de participer à hauteur de 223 200 euros soit 1800 euros par logement pour une opération portée par AMSOM Habitat correspondant à la construction de 124 logements collectifs dédiés à l'accession sous bail réel solidaire situé Quai Tellier et rue du Château Milan à Amiens tous les logements seront raccordés au réseau de chaleur urbain ils atteindront un niveau de performance conforme à la RT 2020 et pourraient répondre à l'étiquette énergétique A logement extrêmement performant le chantier a démarré en septembre 2023 pour une durée de travaux de 24 mois et à ce jour 21 contrats de réservation ont été signés le point 35 Amiens Clésence donc bailleur social Clésence Amnou Louis Blanc et rue Robert Lecoq le parc des deux rivières acquisition en VEFA d'une opération de 20 logements en prêt social de location acquisition participation financière convention c'est à Clésence que je vous propose d'apporter un soutien financier à hauteur de 70 138 euros 75 pour l'acquisition en VEFA de 20 logements dont 8 individuels et 12 collectifs en prêt social de location accession situé sur la friche industrielle de l'ancien site automotive à l'angle de l'avenue Louis Blanc et de la rue Robert Lecoq et dénommé le parc des deux rivières et enfin le point 36 toujours avec le bailleur social Clésence îlot Colvert les jardins de l'Olivier construction de 37 logements dont 26 individuels et 11 logements intermédiaires toujours en prêt social de location accession participation financière convention enfin il s'agit à nouveau d'une participation financière avec Clésence à hauteur de 617 650 euros pour son programme de construction de 37 logements dont 26 individuels et 11 logements collectifs intermédiaires en prêt PSLA sur l'île au Colvert à Amiens et dénommé les jardins de l'Olivier la livraison est prévue début 2025 pour ces trois dossiers le montant des aides je vous demande de bien vouloir approuver les conventions fixant le montant des aides financières les modalités de versement et d'en autoriser la signature par le Président Merci Y a-t-il des questions sur ces trois rapports ? Je n'en vois pas je vais donc les mettre aux voix séparément on prend le 34 tout d'abord qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité j'ai cru que le maire de Longo a levé sa main mais non il se gratte seulement pour le point 35 même vote même vote pour le point 36 même vote même vote donc on passe au point 37 le PCC Paul Nature du Cirque et des Arbes de la Rue les Aides la Maison de la Culture tout ça pour Pierre Sabreux Merci Monsieur le Président bonsoir chers collègues donc effectivement c'est une délibération que nous retrouvons chaque année il s'agit de la contribution que nous versons aux trois EPCC de notre agglomération la Maison de la Culture l'École supérieure d'Art et de Design et le Pôle National du Cirque et des Arts de la Rue vous savez que ces structures contribuent effectivement à la dynamique culturelle de notre territoire et à son rayonnement national et international je propose donc de délibérer sur ces versements à hauteur de 1 300 000 euros pour le Pôle National du Cirque et Arts de la Rue avec un fléchage de 300 000 euros sur les activités Arts de la Rue 1 200 000 euros pour le PCC ESAD et enfin 1 674 800 euros pour le PCC Maison de la Culture soit au total un montant de près de 4,2 millions d'euros pour nos EPCC il convient dès lors d'approuver les conventions afférentes et d'en autoriser la signature par M. le Président Merci Question sur ces 3 EPCC Non On le met en voie Qui est contre Qui s'abstient Abstention Bien Le rapport est adopté Le point suivant ce sont les subventions aux associations culturelles Pierre Sabreux Oui Là encore M. le Président c'est une délibération que nous retrouvons chaque année il s'agit d'accompagner le fonctionnement des structures culturelles de notre agglomération puisque la politique culturelle que nous menons s'exprime aussi à travers ce soutien à ces associations qui mettent en oeuvre des actions culturelles qui participent au développement et à l'épanouissement individuel et collectif des habitants de notre métropole Je propose donc d'approuver le versement de subventions de fonctionnement aux structures qui sont liées listées dans la délibération pour l'année 2024 mais aussi des subventions dédiées au festival structurant pour le territoire pour un montant global de 2,811,250 euros Je vous précise que s'agissant des subventions relatives au fonctionnement cela couvre notamment l'aide au programme d'activité des structures à rayonnement national et régional le soutien des écoles de musique l'aide au programme d'activité des équipements culturels de proximité et des structures socioculturelles S'agissant des associations dont la subvention annuelle s'élève au moins à 23 000 euros Je vous propose d'approuver les conventions afférentes et d'en autoriser la signature par Monsieur le Président Vous aurez noté mes chers collègues l'effort que nous souhaitons faire pour plusieurs structures culturelles en l'occurrence plus 20 000 euros pour le frac Picardie et plus 50 000 euros pour l'association On a marché sur la bulle qui vont toutes les deux entrer dans la plateforme des images et de la création en 2026 Il s'agit donc de préparer cette arrivée plus 50 000 euros pour la Lune des Pirates qui elle aussi va intégrer un nouvel équipement en 2025 dans le quartier Saint-Leu Et puis plus 1 000 euros pour la Maison pour tous de Riverie qui porte un projet culturel désormais tout au long de l'année et qui est équipé d'une microfolie Merci Question Oui Monsieur Guérin Oui merci Monsieur le Président Je ne prendrai pas part au vote du point 38 et non plus du point 39 Merci On a bien compris Donc je mets en voie ce point 38 donc en dehors de Monsieur Guérin qui est contre qui n'est pas contre d'ailleurs mais qui est contre qui s'abstient Abstention Il y a une personne qui s'abstient c'est ça ? Bon Deux Alors on va se mettre d'accord si vous voulez bien les voix abstention si vous voulez bien lever le bras Deux abstentions Très bien Le point suivant c'est donc le point 39 et là Pierre concerne le circonflexe Oui Monsieur le Président Amiens Métropole a pris à bail auprès de la SCI Capalogue des locaux situés sur la partie arrière du bâtiment de l'ancienne enseigne commerciale Netto aux 495 rue d'Abbeville à Amiens afin de pouvoir les mettre à disposition gracieusement au profit de l'association circonflexe Le bail principal arrive à échéance à la fin de ce mois et en accord avec le propriétaire je vous propose d'acquérir moyennant le prix de 450 000 euros l'emprise foncière qui forme les locaux d'activité et de stockage occupés par l'association circonflexe d'une superficie d'environ 1294 mètres carrés mais aussi les espaces extérieurs correspondant à la voie d'accès qui mène à la rue de Grasse cadastrée section IS numéro 163 et 159 ainsi que les parcelles à usage d'espace vert qui sont actuellement en friche et qui sont cadastrées section IS numéro 146 et 148 la dépense totale de cette opération est estimée à 470 000 euros honoraires de négociation inclus à la charge de l'acquéreur frais de notaire en sus c'est important pour nous de maintenir une présence culturelle à l'ouest de l'agglomération et au vu des nombreux investissements qui ont déjà été consentis par l'agglomération dans cet équipement il nous a semblé que l'acquisition était la meilleure option en plus on a des locaux qui sont parfaitement adaptés à la pratique circassienne donc parmi toutes les hypothèses qui nous ont été soulevées nous avons estimé que celle-ci était la meilleure question sur ce rapport il n'y en a pas je mets aux voix qui est contre qui s'abstient et une non-participation au vote le point 40 monsieur Sabreux oui monsieur le président si vous en êtes d'accord je pourrais traiter les deux points qui concernent la maison Jules Verne en même temps je suis d'accord très bien donc pour le point 40 il s'agit de procéder à l'actualisation des tarifs du site de la maison de Jules Verne qui tend vers une simplification des tarifs existants à leur mise en cohérence entre eux et à leur optimisation au regard des diverses activités qui sont développées avec la nécessaire valorisation des prestations de médiation et du coût réel actualisé de leur mise en oeuvre parmi les points à souligner vous l'aurez remarqué l'accent a été mis sur la volonté de développer les passes annuelles à prix qui sont particulièrement attractifs pour les habitants de la métropole je vous propose par ailleurs d'approuver la politique de gratuité et commerciale de la maison de Jules Verne ainsi que les modèles types des conventions de partenariat et de mise à disposition des espaces concernant le point 41 il concerne l'approbation d'un règlement intérieur revu afin de garantir les conditions de visite plus favorables possibles celui-ci détaille les conditions d'accès et de sécurité des visiteurs des espaces muséographiques et de l'édifice et apporte également des précisions sur le droit de parole l'accueil des groupes et les prises de vue au sein des espaces d'exposition c'est ce que je vous propose de valider des observations des questions sur ces deux rapports il n'y en a pas je mets d'abord le point 40 qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité 41 même vote même vote donc adopté à l'unanimité le point 42 toujours Pierre Savreux oui point 42 qui porte sur l'espace culturel Nymphéa qui est implanté à Camon il s'agit de valider le projet triennal 2023-2026 nous avions voté déjà un projet 2020-2023 je vous propose donc d'approuver ce nouveau projet triennal qui veut penser la relation artiste territoire habitant et structure culturelle éducative et médicale sur la durée les grands sujets de société qui traitent d'équité d'égalité et qui sont inscrits dans une dynamique de développement durable seront partie prenant de la programmation de cet espace où chaque projet artistique est assorti d'actions de médiation et d'éducation artistique je vous propose tout simplement d'approuver ce nouveau projet triennal qui est dans la continuité du précédent et qui insiste davantage sur l'éducation artistique et culturelle sur l'action hors les murs avec des connexions toujours plus grandes avec les autres acteurs culturels du territoire Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas mais on voit qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité Le point suivant c'est le point 43 et cette fois-ci c'est bien sabreux C'est toujours moi Oui Il s'agit tout simplement ici d'approuver une collaboration pédagogique entre notre service d'archéologie d'Amiens Métropole et l'université de Picardie-Jules Verne et en particulier l'UFR d'histoire-géographie puisque nous souhaitons promouvoir la culture et la conservation du patrimoine historique archéologique et géographique à Miennois Je vous propose donc d'approuver cette convention qui vise à acter le cadre d'une collaboration pédagogique et scientifique d'une durée de 4 années C'est une convention cadre qui vise à faciliter ces entreprises de recherche au profit des étudiants des chercheurs et des archéologues de la collectivité mais aussi assurer une meilleure publicité et une vulgarisation des richesses archéologiques historiques et géographiques de notre territoire Je vous propose donc d'autoriser M. le Président à signer cette convention Pas de problème Je mets au voie qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité Le point 44 c'est pour Guillaume Duflo Merci M. le Président Donc point numéro 44 Club de haut niveau et niveau intermédiaire amateur et professionnel subvention de fonctionnement année 2024 convention donc il s'agit ici bien sûr d'une délibération comme la suivante qui est aussi très attendue par nos clubs puisque c'est l'accompagnement financier c'est des délibérations concernant l'accompagnement financier que l'on porte à nos clubs à des clubs qui sont effectivement qui animent avec beaucoup de passion et d'énergie notre territoire au quotidien Alors sur le point 44 je vous propose d'attribuer des subventions de fonctionnement au club sportif pour l'année 2024 pour un montant global de 2 292 500 euros répartis comme suit 1 145 000 euros attribués au club sportif de haut niveau 467 500 euros attribués au club de niveau intermédiaire 406 000 euros pour l'Amiens Sportif Club Foot Donc là c'est le club amateur plus précisément le centre de formation 140 000 euros pour le club de hockey élite 94 000 euros pour l'association de hockey donc cette fois-ci le club amateur et enfin 40 000 euros pour la gazette sport Dans ce cadre je vous propose d'approuver bien sûr les conventions à intervenir avec chacune des structures et d'en autoriser la signature de monsieur le président Question ? Pas de problème je mets en voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité de la même manière que pour les associations culturelles ça vaut également pour le point qui suivra je vous remercie de votre attention sur la liste conséquente des structures soutenues et de bien vouloir signaler clairement si vous prenez part au vote ou pas en fonction de votre implication éventuelle au sein des associations subventionnées Guillaume Duflo pour le point 45 donc cette fois-ci ce sont les clubs sportifs amateurs subvention fonctionnement année 2024 première répartition pour ce point donc je vous propose de répartir un montant global de 355 602 euros au titre des subventions de fonctionnement des clubs sportifs amateurs vous constaterez sur les documents annexés qu'à la subvention de fonctionnement des aides spécifiques sont également accordées d'ailleurs aides spécifiques récurrentes comme l'aide au loyer de l'aide au loyer ou l'aide à l'emploi ont été bien sûr ajoutées pour la SPTT et la Minénois Boxing Club particulièrement je vous propose d'approuver d'autoriser la signature des conventions en annexe effectivement des documents et de verser bien évidemment les subventions afférentes je ne vois pas de questions je mets au voix qui est contre qui s'abstient à adopter à l'unanimité non non pardon j'ai monsieur sanglard qui ne prend pas part au vote la même chose pour pour monsieur Descap pas de problème en dehors c'est noté nous allons prendre le point suivant qui concerne comment dirais-je tout autre domaine c'est le prix de l'eau et de l'assainissement et pour ça je donne la parole à Eric Maquet merci monsieur le président effectivement c'est un sujet que vous avez déjà abordé dans vos propos en entrée de conseil d'Amia Métropole surtout sur les sinistres une précision le prix de l'eau et de l'assainissement tarif 2024 le prix de l'eau et de l'assainissement résulte d'un calcul comprenant l'eau l'assainissement l'abonnement et les redevances de l'agence de l'eau Arthur Picardy les budgets annexes eau et assainissement retransent l'action de la collectivité et doivent être équilibrés par le prix versé par l'usager l'eau paye l'eau ainsi afin de permettre le financement des actions liées notamment aux études et travaux visant à la modernisation des installations d'épuration des eaux usées à la réhabilitation des canalisations d'assainissement de lutter contre les fuites en rétablissant un niveau de renouvellement des canalisations correspondant à minima à la moyenne nationale de renouveler les conduites et branchements d'eau avec efficacité en investissant dans la gestion patrimoniale des équipements et enfin afin de protéger le captage d'eau potable des différentes sources de pollution potentielles je vous propose l'application d'une nouvelle grille tarifaire à compter du 1er janvier 2024 ainsi le mètre cube d'eau vendue passe d'1,54€ hors taxes à 1,62€ hors taxes et le montant de l'abonnement annuel passe de 46,40€ hors taxes à 48,72€ hors taxes concernant le mètre cube d'eau usée traité il passe de 1,33€ à 1,37€ hors taxes et le tarif des prestations poncuelles afférentes au service de l'eau et de l'assainissement évolue à hauteur de 3% il est à souligner également que les redevances 2024 de l'agence de l'eau Arthroi Picardie impactant fortement le prix de l'eau sont supérieures à l'exercice 2023 et reviennent au niveau de 2022 à titre de référence le montant total de la facture type 120 mètres cube passe ainsi de 493,20€ à 516,30€ TTC à titre indicatif le montant sur le bassin Arthroi Picardie était en moyenne de 570€ en 2022 une précision bien sûr sur le mètre cube général le prix du service calculé sur la base d'une consommation moyenne de 120 mètres cube passe de 4,11€ TTC mètre cube en 2023 à 4,30€ TTC mètre cube pour l'année 2024 sous une évolution de 4,6% titre indicatif le prix moyen de 4,73€ TTC en 2022 sur le bassin Arthroi Picardie voilà M. le Président M. le Président vous êtes chargé et sollicité pour l'approbation de cette délibération très bien est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport oui je vous en prie Mme Delattre Bonsoir comme chaque année le prix de l'eau va encore augmenter rappelons les augmentations auxquelles ont dû faire face les usagers depuis 2020 plus de 15% en 2020 puis plus 10% en 2021 plus 10% encore en 2022 et cette année une nouvelle augmentation de 5% et le coût de l'assainissement qui augmente lui aussi de 3% cela représente sur une facture type une hausse de 23€ vous justifiez cela par des investissements pour améliorer notre réseau et sur ce point nous sommes d'accord il faut investir plus et mieux mais la vie des Amiens et Amiens et Amiens et leurs besoins vitaux ne peuvent pas se résumer à un bilan comptable nombre d'entre elles et eux ont peur de recevoir leur facture de gaz et d'électricité nombre d'entre elles et eux doivent faire face à l'inflation toujours plus forte quand dans le même temps les salaires n'augmentent pas les pensions n'augmentent pas et les bourses n'augmentent pas non plus pourquoi donc continuer à faire peser les investissements à égalité sur tous les habitants de la métropole et donc faire contribuer autant les plus modestes qui peinent à finir le fin de mois que les plus aisés qui peuvent se permettre de partir en vacances ou d'avoir une piscine c'est pourquoi cette année encore nous demandons de rendre les premiers mètres cubes gratuits et de taxer les usages excessifs comme les piscines privées par exemple cela permettrait une facturation plus juste de cette ressource fondamentale merci monsieur Deschamps merci monsieur le président notre collègue Hélène Delattre a fait un récapitulatif des augmentations des dernières années donc je ne vais pas le refaire on arrive vraiment à une situation compliquée pour les habitants de la métropole avec ses tarifs qui augmentent avec une inflation qui continue d'augmenter elle est estimée encore à 2,5% l'année prochaine ça fait plusieurs années que je vous demande que je vous réclame un état précis financier et des projections sur ses travaux sur les rentrées d'argent et je ne l'ai pas donc si vous ne me le donnez pas je ne peux pas valider je ne peux pas voter pour cette augmentation vous ne voulez pas me donner les documents qui me montrent et qui me prouvent que cette augmentation est nécessaire pour faire les travaux et pour résorber les fuites tant que vous ne le montrerez pas tant que vous ne serez pas dans cette communication d'information je ne voterai pas cette augmentation il y a-t-il d'autres interventions je vais vous donner des chiffres j'écris au Père Noël cher Père Noël je me présente Eric quand il a vu mon âge il m'a dit non c'est pas ici que tu n'as pas la bonne porte je vais vous donner un petit peu une programmation des investissements à terme à terme ils ne sont pas finalisés c'est des projections projection à la fois financière mais d'investissement j'ai une station d'épuration à Saint-Fusien qui va être construite en 2024-2025 elle va me coûter 5 millions grosso modo j'ai une filière sable en bonne alors vous parlez d'inflation parce que l'inflation touche le particulier mais touche aussi des collectivités me touche aussi au service de l'eau et de l'assainissement rien que sur en bonne j'ai 1 million de grosso modo d'énergie supplémentaire sur la station d'épuration d'Orbonne il y a des turbines des machines qui tournent à longueur de temps et tout le matériel qu'il faut aussi pour la rénovation c'est du concret c'est du 1 million d'euros en plus et dans l'augmentation que j'ai pu faire qu'on a pu faire soit avec le président mais en l'ensemble des bureaux on ne l'a pas pris en compte donc il faut tirer un certain moment regarder un petit peu les chiffres la filière sable à Orbonne elle va me coûter en 2024 en 2025 2 millions 3 à modifier c'est une station qui est vieillissante qui a 18 ans j'ai renouvellement des automatismes qui vont me coûter 300 000 euros en 2024 2025 2026 et 2027 j'ai et là c'est très important parce que c'est technique comme on peut me dire quelquefois c'est la sécurisation du poste de Saint-Maurice jusqu'à la conduite de refoulement sur Ambonne une conduite d'un linéaire de 4 km et demi elle va me coûter dans les années à venir entre 4-5 millions pour pouvoir doubler cette conduite c'est une conduite qui amène 180 000 équivalents habitants en eaux usées jusqu'à Ambonne si demain elle vient à casser je ne sais pas où je mettrai ces eaux usées je ne préfère même pas y penser donc il y a plus que temps aussi de la réviser ou en tout cas de l'entretenir voilà un petit peu des chiffres et voilà aussi quand on parle d'augmentation c'est ça aussi participer à la fois au fonctionnement mais aux investissements monsieur Deschamps monsieur Maquet je veux bien vous croire j'ai entièrement confiance en vous mais communiquez-nous ces documents ce n'est pas juste comme ça en nous les lançant lors de ce conseil on parle de millions d'euros ayez la transparence de nous fournir ces chiffres qu'on puisse avoir le temps de les étudier les projections moi j'entends toutes les dépenses alors ce n'est pas vous ce n'est pas je vais payer je vais payer c'est on va payer c'est on va payer non mais je tiens à le rappeler quand même donc fournissez-nous s'il vous plaît fournissez-nous s'il vous plaît ces documents je ne comprends pas pourquoi chaque année je dois vous reposer cette même question et vous réclamer à chaque fois ces documents ces projections alors il y a un autre fait c'est qu'on a peut-être et sans doute je pense qu'Alain Gès sera d'accord on a attendu vraiment très longtemps pour se mettre à faire des travaux si on avait étalé depuis plusieurs années et qu'on avait commencé plus longtemps à anticiper à être dans l'anticipation on a manqué d'anticipation sur ce sujet je me mets dans le lot j'ai fait partie de la majorité du dernier mandat alors je n'étais pas en charge de cette délégation mais je prends ma part de responsabilité parce que je n'ai pas posé des questions à l'époque mais on a certainement manqué d'anticipation mais aujourd'hui soyons très transparents entre nous avec les habitants de la métropole et regardons si cette augmentation n'aurait pas pu être moindre pour quand même assumer ses travaux moi je ne peux pas je n'ai pas les éléments pour répondre de manière affirmative bien Benoît Mercuseau m'a demandé d'intervenir il a la parole je vous remercie monsieur le président je suis un peu étonné de ce que j'entends parce que en prenant la peine de regarder les documents qui vous ont été distribués depuis maintenant de longs mois vous auriez les éléments je vous rappelle qu'à chaque débat d'orientation budgétaire nous nous donnons des projections financières et que les différents chiffres que notre collègue Mackay vient de nous donner ne sont jamais que la déclinaison de ces prévisions budgétaires donc en fait on sait depuis le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en janvier 2023 donc ça fait pratiquement un an que vous avez les éléments on sait très bien que ces travaux-là vont devoir être faits alors que vous n'ayez pas la liste précise oui probablement parce qu'effectivement vous le savez bien depuis maintenant deux ans nous avons des décisions d'affectation des délibérations d'affectation où on rentre dans le détail de ce que nous allons dépenser investissement par investissement domaine par domaine donc je veux bien que vous n'ayez pas le détail mais les projections budgétaires et la nécessité d'investir ne croyez pas que quand on donne des chiffres dans des orientations budgétaires c'est simplement pour le plaisir de mettre des chiffres dans un tableau c'est évidemment parce que ces chiffres correspondent à des nécessités qui sont notamment développées par les services opérationnels donc les éléments vous auriez pris la peine de regarder vos dossiers et bien vous les auriez eus et vous ne tiendriez pas les propos que vous tenez ce soir bien quelques mots en complément d'abord à l'attention de madame Delattre j'ai noté que vous disiez il faut investir plus mais pas sans argent madame Delattre il se trouve que nous sommes tous responsables et je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète ce soir nous avons tous manqué de courage sous trois présidents successifs parce que nous n'avons pas voulu à ce moment-là augmenter le prix de l'eau il y a un moment donné on s'est retrouvé avec un effet de ciseau tout simple qui fait qu'aujourd'hui on constate que là malheureusement on a un état très dégradé de nos canalisations et que Eric Mackey vient de l'évoquer ça n'est pas que cela d'ailleurs qui doit être financé sur les divers investissements que l'on doit réaliser nous avons eu nous le courage je le répète une fois de plus de prendre cette décision juste avant les élections municipales d'accord j'engage tout le monde à méditer cela pour avoir le même courage lorsque c'est nécessaire dans d'autres domaines et nous l'avons fait et ça se traduit effectivement par des investissements beaucoup plus importants et ça s'est traduit déjà sur le problème des canalisations par une amélioration du taux de rendement c'est-à-dire par une diminution de l'eau qui s'en bat dans la nature et dont personne ne peut se réjouir surtout comment dirais-je dans la période a priori que nous traversons des règlements climatiques donc nous faisons en sorte de répondre à ça quant aux informations moi il n'y a aucun problème pour faire toute la transparence la preuve sans même que je lui ai demandé Eric Maquet l'a fait tout à l'heure il a donné le détail et effectivement même des investissements extrêmement importants réalisés lorsque monsieur De Robien était maire et président de l'agglomération je peux parler de la station d'Ambone et bien même ça aujourd'hui il faut y retourner si je puis dire parce qu'il y a des investissements à faire extrêmement lourds donc voilà alors on peut toujours demander à ce que les choses n'aient pas de conséquences douloureuses et même quelquefois je reviens à madame Delatt de demander au service de l'eau de prendre en compte les difficultés que peuvent avoir certaines familles que nous n'ignorons pas pour ma part je ne pense pas que ce soit au service de l'eau de prendre en compte ces difficultés je pense que pour tout service de cette nature c'est au service sociaux de compenser les difficultés des familles et pas du tout au service concerné par la réalisation des travaux et par conséquent il n'est pas question de faire une mesure particulière sur le prix de l'eau qui même en fonction de ces augmentations et vous n'avez pas souligné que ça faisait plusieurs années que l'on n'augmentait pas le prix de l'assainissement que là on est amené à l'augmenter comme on augmente aussi le prix de l'eau exclusivement pour accompagner l'inflation et notamment l'inflation s'agissant des prix d'électricité et bien effectivement nous avons un prix de l'eau qui restera très nettement en dessous du prix moyen des eaux de France parce que nous sommes partis de très loin on était à 3 en 2014 on devait être de mémoire on devait être à 3,45 ou 3,50 sur le prix de l'eau tout compris c'est-à-dire eau assainissement plus les versements que nous devons faire à l'agence de l'eau qui d'ailleurs soit dit en passant augmente en 2024 donc tout compris c'était à 3,50 là on arrive combien Eric 4,17 c'est pour ça 4,30 et sur les Hauts-de-France je crois qu'on est autour de 4,80 4,90 en moyenne voilà donc chacun a ses problèmes la communauté du Val-de-Noix a sûrement ses problèmes nous on a fait en sorte justement pour répondre encore une fois à la question que me posait tout à l'heure monsieur Deschamps c'est d'éviter d'avoir 12 jours et encore je viens d'avoir deux dossiers encore sous les yeux là de fuite qui demande des compensations à la métropole pour les familles touchées et les habitations qui sont touchées c'est notre responsabilité de faire notre boulot de faire en sorte d'améliorer les canalisations et nous avions prévenu il n'y a aucune surprise sur l'augmentation du prix de l'eau puisque 2020 en 2020 je répète l'année des élections municipales nous avons annoncé qu'il fallait augmenter le prix de l'eau plusieurs années successives c'est ce que nous avons fait mais au moins l'argent est utilisé à bon escient je mets ce rapport au voie qui est contre abstention je suis toujours étonné de voir des gens qui veulent assumer des responsabilités et qui ne sont pas capables de prendre des décisions courageuses ça m'étonnera toujours c'est tellement facile de demander toujours plus de dépenser toujours plus et surtout de ne pas prendre des décisions difficiles enfin c'est pas grave puisque notre vice-président aux finances est désormais parmi nous je vous propose de revenir au point au point au point 23 pour l'intégration du résultat d'Europe Amiens mes chers collègues d'abord monsieur le président je vous remercie d'avoir accepté de repousser les points que je devais présenter jusqu'à mon arrivée le point numéro 23 concerne effectivement la décision modificative numéro 2 et qui vise à valider différents ajustements budgétaires rendus nécessaires le premier ajustement il concerne le budget principal et il s'agit de modifier la reprise des résultats enregistrés au budget supplémentaire 2023 dans la mesure où postérieurement à la dissolution du syndicat mixte Europe Amiens les travaux réalisés par la trésorerie du Grand Amiens et Amande ont fait ressortir un écart neutre sur le résultat global mais modifiant à la marge la répartition du résultat repris entre les budgets principaux d'Amiens Métropole et ceux de la ville d'Amiens l'écart est de l'ordre de 30 000 euros au bénéfice d'Amiens Métropole pour le budget annexe Écopolis un ajustement de la reprise du résultat 2022 enregistré au budget supplémentaire doit être effectué pour rester exactement conforme aux sommes présentées au compte administratif et au compte de gestion 2022 et enfin troisième élément pour le budget annexe archéologie préventive une modification de la répartition des crédits au chapitre est également rendue nécessaire en raison d'une augmentation des dépenses de personnel voilà donc les trois modifications que je vous demande de bien vouloir approuver y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient à adopter à l'unanimité Benoît pour le point 24 il s'agit pour le point 24 d'ajuster la constitution de provision pour risque et litige pour l'année 2023 en effet vous le savez bien notre collectivité a fait de la qualité comptable un objectif permanent dans un contexte où il faut s'en souvenir la certification des comptes est expérimentée dans plusieurs territoires et nous devrons bientôt la mettre en oeuvre la sincérité des comptes passe donc par la constatation de nombreuses opérations d'ordre telles que les amortissements ou les provisions le montant des provisions relatifs au budget annexe de l'eau tiens on vient d'en parler arrêté concomitamment avec le vote du budget primitif 2023 est à reconsidérer en raison de l'appréciation des risques de condamnation de la collectivité réévaluée à 204 730 euros contre 234 895 euros précédemment nous diminuons donc cette provision pourquoi nous la diminuons parce qu'une facture d'eau d'un montant de 30 165 euros ne fait plus l'objet de litiges je vous demande donc de bien vouloir approuver le projet de délibération conséquent y a-t-il des questions je n'en vois pas je mets au voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité le point 25 Benoît Mercuseau compte tenu du calendrier budgétaire retenu le budget primitif 2024 de la collectivité ne sera adopté qu'après le 1er janvier 2024 au mois de mars 2024 les taxes permettent au président dans l'attente et sans délibération spécifique de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite évidemment de celle inscrite au budget de l'année précédente mais de même il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget c'est une dépense obligatoire par contre pour les dépenses d'investissement il faut autoriser le président à engager liquider et mandater des crédits dans la limite des plafonds listés dans la délibération transmise à votre connaissance donc des plafonds listés dans la délibération et dans ces annexes y a-t-il une question sur ce sujet non je me vois qui est contre bien qui s'abstient adopté le point suivant c'est le 26 c'est le règlement budgétaire et financier pour une modification il est en effet proposé d'approuver le nouveau règlement budgétaire et financier applicable à compter du 1er janvier 2024 ce règlement qui est obligatoire pour les collectivités comme la nôtre ayant adopté l'instruction M57 a pour objet de décrire et d'harmoniser l'ensemble des règles liées à la gestion budgétaire et comptable que l'on applique au sein de la collectivité parmi les modifications de ce règlement figurent notamment des mesures de simplification dans la gestion de l'inventaire et de l'amortissement et des précisions et ajustements dans les durées des amortissements pour certaines catégories d'immobilisation je précise par ailleurs qu'il sera valable que ce règlement budgétaire et financier sera valable jusqu'en 2026 dans la mesure où ce règlement budgétaire et financier doit être renouvelé à chaque mandat et puis d'autre part je vous précise également que le comptable public a émis un avis favorable à ces modifications y a-t-il des questions je n'en vois pas je mets en voix qu'est-ce qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité le crématorium oui il s'agit de fixer les tarifs 2024 du crématorium il convient de déterminer ces tarifs il est proposé d'augmenter les tarifs de 2,1% arrondis par rapport aux tarifs pratiqués en 2023 est-ce qu'il y a un problème sur ce rapport oui madame Becker oui alors tout d'abord monsieur le président je vous rappelle la question que je vous avais posée le 20 septembre dernier au sujet d'un possible changement de procédure au crématorium et peut-être avez-vous la réponse aujourd'hui pour rappel lors des obsèques d'un camarade il a été impossible pour la famille et les amis du défunt de se recueillir auprès du cercueil à la fin de la cérémonie car le temps soit disant un parti était dépassé alors même qu'il n'y avait pas de cérémonie après celle de notre camarade donc vu que c'était la première fois qu'on a assisté à des choses pareilles je voulais savoir s'il y avait eu des modifications concernant la délibération sur la hausse des tarifs du crématorium nous voterons contre car à la douleur de la perte d'un être cher se rajoutent les problèmes financiers et d'ailleurs certaines familles doivent s'endetter pour permettre des conditions d'obsèques dignes il y a une vraie réflexion d'une sécurité sociale du berceau à l'urne qui serait à étudier la mort devient pour de nombreuses Amiennoises et Amiennois un luxe les choix politiques de hausse continuent des tarifs alors même que le service est bien souvent défaillant à cause de la technique crée de la précarité et cela met en difficulté des familles dans des moments difficiles quand un proche décède il est regrettable d'augmenter ses tarifs alors que le service n'est pas encore satisfaisant il est aussi rappelé que le rapport Beveridge proposait une prévoyance publique couvrant tous les risques de l'existence il appartient à la collectivité de soutenir les citoyennes et les citoyens du berceau jusqu'à la tombe Y a-t-il d'autres interventions ? Oui monsieur Deschamps ? Oui contrairement à Mme Becker moi je trouve que le service rendu est tout à fait satisfaisant j'ai assisté à plusieurs crémations et je pense qu'on doit féliciter les agents de cérémonie qui font un travail remarquable ce n'est pas un métier facile c'est des moments compliqués et ils le font avec bienveillance et professionnalisme et contrairement à tout à l'heure où je n'ai pas voté l'augmentation de l'eau parce que je n'ai pas les documents là j'ai les documents ça me semble justifié c'est un événement qui se prépare qui s'anticipe la mort et c'est forcément une augmentation celle-là que je vais voter Oui Oui monsieur Jardet Oui merci monsieur le Président je voudrais préciser qu'il y a toujours une possibilité d'une demi-heure de fixer mais qu'avant la cérémonie on interroge les familles pour savoir si ce temps est suffisant pour le recueillement dans le cas précis Madame Becker est arrivée en cours de cérémonie et donc a prolongé cette cérémonie ce qui a été fait c'est monsieur Ruffin alors qui est fait et donc dans ce cas-là on diffère la remise de l'urne de façon à augmenter le temps de ce recueillement encore une fois ça se fait avec beaucoup je dirais de professionnalisme et d'écoute au niveau des familles parce qu'effectivement c'est toujours un moment excessivement douloureux vous l'avez tous vécu et malheureusement je dirais et donc il ne faut surtout pas rajouter de la peine à la peine et je pense que nous avons la chance d'avoir des équipes qui sont vraiment à l'écoute des familles qui respectent ces deuils et qui font tout pour que ça soit un maximum et encore une fois ce cas tout à fait précis n'a pas été anticipé et d'où cette problématique Merci d'autres questions ? Non ? Alors je dois dire pour répondre à la première question que vous m'avez posée qui était effectivement de savoir si on pouvait améliorer les choses même si je partage l'avis de Renaud Deschamps et d'Olivier Jardet sur la qualité du service qui est rendu dans des conditions d'autant plus difficiles qu'effectivement ce crématorium que vos camarades ont acheté à un prix non négligeable pour autant qu'il nous pose beaucoup de soucis depuis que nous avons à le gérer et bien il se trouve que nous avons fait évoluer un peu le dispositif de façon à ce que justement les problématiques de durée de recueillement soient à la hauteur de ce que les familles attendent et donc nous voyons comment les choses vont se passer on regarde ça un petit peu comme une période de test pour voir si les choses s'améliorent et on prendra éventuellement d'autres mesures s'il s'avérait qu'il y avait de nouveau des difficultés parce que bien évidemment je partage le fait que ce sont des moments suffisamment douloureux pour qu'on n'ajoute rien à la détresse des personnes qui sont présentes s'agissant des augmentations bah oui cet outil indispensable est aussi frappé par l'inflation et donc nous répercutons à un niveau de 2,1% les augmentations en question et donc bah oui on est obligé de le faire parce que je ne sais pas comment on fait fonctionner le service si on ne tient pas compte de cela voilà je mets au voie le rapport qui est contre qui s'abstient il est adopté toujours Benoît Mercuzo il y a 3 3 rapports 3 comptes rendus annuels des CRAC de la collectivité pour Renancourt la Vallée enfin la Vallée Renancourt et Jules Verne est-ce que vous les présentez ensemble et puis on les fera voter séparément très bien alors le point numéro 28 concerne la ZAC Gare la Vallée et le compte rendu à la collectivité remis par l'aménageur c'est-à-dire la SPL Vallée Idéal Développement pour l'année 2022 ce CRAC ce compte rendu à la collectivité fait apparaître un montant prévisionnel des dépenses à hauteur de 125 millions 38 000 euros et le prévisionnel des recettes hors participation d'Amiens Métropole évidemment est estimé quant à lui à 60 137 000 euros et le montant en conséquence de la participation d'équilibre d'Amiens Métropole montant prévisionnel est fixé à ce stade à 57 901 000 euros cette participation vous le savez bien est versée par fraction annuelle selon un échéancier défini dans le compte de résultats prévisionnels arrêtés au 31 décembre 2022 et pour un montant de 2 600 000 euros en 2023 et 2 600 000 euros en 2024 voilà donc pour l'avenant numéro 2 qui modifie qui le fait baisser de quelques 300 000 euros le montant de la participation d'Amiens Métropole concernant Renoncourt c'est toujours cette fois c'est la SEM Amiens Aménagement qui est l'aménageur et qui a remis le CRAC toujours pour l'exercice 2022 celui-ci fait apparaître un montant prévisionnel des dépenses à hauteur de 39 954 000 euros et celui de recettes hors participation à 29 758 000 euros la participation est donc évaluée à 10 196 000 euros ce qui est un montant inchangé par rapport à l'année dernière et le point numéro 30 concerne la ZAC Jules Verne cette fois l'aménageur est la CCI de la région Hauts-de-France c'est toujours le CRAC 2022 cette fois ce CRAC fait apparaître un montant prévisionnel des dépenses de 42 401 415 euros dont 37 523 663 euros réalisés au 31 décembre 2022 je vous rappelle qu'on est plutôt en fin de course sur cette ZAC en parallèle le montant prévisionnel des recettes hors participation de la collectivité s'élève à 42 464 743 euros dont 30 892 850 euros sont d'ores et déjà réalisés la participation financière globale d'Amiens Métropole était de 570 605 euros au 31 décembre 2021 pour permettre l'équilibre de l'opération la CCI de la région de France reversera à Amiens Métropole la totalité de l'excédent de la participation financière que la métropole a jusque-là avancé et l'encours de cet excédent s'élevait au 31 décembre 2022 à 6 500 000 euros la particularité de ce CRAC est de prévoir un avenant intégrant notamment le sous-secteur aérodrome dans le programme de concession et l'apport en nature de terrain nécessaire apport à valoriser à hauteur de 220 000 euros selon l'avis des domaines nécessaire donc pour un programme supplémentaire de petits lotissements à destination des PME-PMI avec selon le premier plan de principe le développement d'environ 13 lots cessibles pour une surface totale d'environ 36 650 mètres carrés ce sont des environs vous le voyez assez précis c'est pourquoi au-delà de l'approbation de ce CRAC concernant la ZAC Jules Verne il est demandé la validation de l'avenant proposé qui intègre ce projet qui valorise l'apport en nature qui fixe les modalités du remboursement de la participation d'équilibre de la collectivité et enfin qui prorogent la convention publique d'aménagement jusqu'au 12 novembre 2029 afin de mener à bien l'opération visée par l'avenant voilà pour les trois opérations les trois CRAC présentés l'un par la SPL l'autre par la SEM et le dernier par la CCI merci mon cher collègue y a-t-il des questions sur ces CRAC non ? alors je les mets en voie séparément nous commençons par le point 32 non 28 pardon 28 oui 28 y a-t-il des voix contraires des abstentions très bien point 29 même vote même vote point 30 même vote même vote merci à Benoît Mercusot nous allons terminer avec ces rapports on va redonner la parole à Eric Maquet qui a terminé sa lettre au Père Noël et qui va nous parler de Saint-Vaste et de Vaud-en-Amiennois on va parler des villages merci monsieur le Président des villages siciliens de Saint-Va et Vaud-en-Amiennois avec des conventions des communes de Saint-Va en chaussée et Vaud-en-Amiennois ont été retirées du CIEP donc du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nahour par arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 toutefois disposant de moyens humains et matériels pour assurer les tâches administratives ou les interventions et au regard de ces moyens de production et de stockage le CIEP a continué d'assurer le service d'alimentation en eau des administrés de ces deux communes jusqu'en 2020 une convention de gestion ainsi était formalisée pour les années 2018, 2019 et 2020 visant à déterminer la répartition des incidences financières et patrimoniales de cette organisation je vous propose ce soir d'approuver une convention de gestion couvrant cette organisation jusqu'au 31 décembre 2023 dans la mesure où par la suite une procédure de marché public est en cours d'exécution afin d'inclure ces deux communes dans le périmètre d'intervention du service de gestion administrative et technique pour les communes métropolitaines ce marché étant attribué depuis le 29 juin 2018 à la société des eaux de Picardie en outre je vous propose d'approuver une convention de fourniture d'eau avec le CIEP de Naur le tarif d'achat d'eau potable est fixé à 0,70 € le volume acheté est d'environ 37 300 m3 soit une dépense annuelle estimée à 26 110 € hors taxe avec votre accord il convient d'autoriser monsieur le Président à signer ces deux conventions merci mon cher collègue y a-t-il des questions sur ce rapport je n'en vois pas je mets au voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité le point 48 ça concerne cette fois la rue Pierre-Sémard à Camon de la Sicile nous arrivons à Camon rue Pierre-Sémard création de servitude de passage d'installation et de canalisation d'eau usée et d'eau potable d'eau pluviale dans le but d'améliorer la gestion des eaux pluviales et de limiter les inondations se produisant sur le secteur des rues Chevalier Labar et Victor-Mauduit à Camon le service au réassainissement d'Amiens Métropole doit procéder à l'implantation de deux bassins d'infiltration des eaux pluviales dont l'emplacement serait sous les places de stationnement de l'immeuble collectif appartenant à l'office public de l'habitat de la Somme 32 rue Pierre-Sémard figurant au cadastre section AI numéro 256 449 par la même occasion il est souhaité de pouvoir régulariser la situation des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée existant sur ces mêmes parcelles l'office public de l'habitat de la Somme a accepté de consentir au profit de la collectivité toute servitude de passage et d'entretien des installations et canalisations d'eau usée et d'eau pluviale selon les modalités précisées dans l'annexe au projet de délibération sans aucune indemnité je vous propose ainsi d'approuver la signature d'un acte notarié à intervenir avec l'office public de l'habitat de la Somme pour fixer ces éléments voilà monsieur le président merci ça suscite des questions non je me vois qui est contre qui s'abstient à adopter à l'unanimité le point suivant c'est Isabelle Savariego pour le point 49 je vais vous parler de la RDS et de l'actualisation des tarifs pour l'année 2024 les coûts des prestations de collecte et de traitement des déchets ont évolué de manière très significative et plus précisément de plus de 8% en 2023 par rapport à l'année précédente dans ce contexte je vous propose d'approuver une réactualisation des tarifs de la redevance spéciale déchets en répercutant une partie de cette hausse à hauteur de 6% on peut souligner l'instauration de tarifs pour couvrir toute la gamme de bacs roulants mis à disposition des redevables un prix au litre aussi bien pour la mise à disposition des conteneurs que pour la collecte des différents flux et enfin la mise en place d'un tarif spécifique pour la collecte des bacs bleus considérant qu'il s'agissait à l'origine de collecter le papier et non le carton qui constitue aujourd'hui 90% de ces bacs bleus merci question monsieur déchamps merci monsieur le président j'avoue que c'est un sujet compliqué parce que on a du mal à saisir qui est concerné est-ce que ce sont les commerçants est-ce que ce sont les commerçants sédentaires est-ce que ce sont aussi les commerçants ambulants est-ce que ce sont les entreprises voilà j'aurais aimé plus de détails de notre collègue est-ce que c'est une nouveauté est-ce que jusqu'à présent on fermait les yeux et on ne mettait pas de redevance spéciale déchets et maintenant vous décidez de dire aux commerçants maintenant il faut que vous fassiez l'effort de payer cette redevance spéciale voilà j'aimerais un petit peu comprendre comment ce dossier est arrivé ici ce soir qu'est-ce qui a engagé cette réflexion chez vous et qui va être concerné on n'est pas d'un dossier nouveau mais je vais donner la parole à Isabelle Sabariégo en fait non il ne s'agit absolument pas d'un dossier nouveau il s'agit d'une redevance qui était réglée par les professionnels donc ça continue simplement il y a eu une évolution des tarifs comme dans tous les domaines et on remet un peu tous les tarifs à plat puisque ça n'augmente pas forcément tous les ans mais là 8% on ne va pas attendre et attendre et augmenter de 20% d'un coup donc voilà c'est tout simplement ça et ce sont les professionnels qui les payent ou les gros comment dire les commerçants mais qui sont vraiment des qui ont des gros volumes mais sinon sinon les petits commerçants ne règlent pas spécialement cette RDS ce sont ceux qui en fait produisent beaucoup plus de déchets que particuliers si vous voulez pour faire ça par exemple la ville d'Amiens et Amiens Métropole payent cette redevance par exemple voilà donc c'est vraiment des gros pourvoyeurs de déchets qui payent cette redevance spéciale soit ils nous la payent à nous soit ils font appel à un service privé Monsieur Deschamps la question que je posais elle concernait notamment notre axe commerçant qui va de la gare à la maison de la culture à Amiens la rue des Trois-Cailloux la rue de Noyon est-ce que les commerçants sont assujettis parce qu'il y a beaucoup de cartons tous les matins est-ce que ces commerçants sont assujettis à cette RDS ou pas la réponse est non elle vient de l'être donnée par Isabelle Savariego donc ça ne ça ne correspond pas à ce que vous avez dit Monsieur le Président parce qu'ils sont plus générateurs oui d'accord mais moins générateurs que la mairie et que la maire métropole c'est pour bien comprendre qui paye qui ne paye pas voilà et voilà voilà pour la réponse sur la redevance spéciale déchets y a-t-il d'autres questions pas de questions je mets au voix qui est contre qui s'abstient à adopter à l'unanimité le point suivant c'est le point 50 ça concerne le règlement intérieur des déchetteries celui-ci n'ayant pas évolué depuis 2009 il est devenu complètement obsolète donc il convient de le faire évoluer et le compléter pour tenir compte de l'évolution du tri des déchets qui y sont admis et des nouveaux horaires des déchetteries je vous propose donc d'approuver le nouveau règlement intérieur qui prévoit notamment l'acceptation des déchets issus des activités professionnelles à la déchetterie ouest uniquement ainsi que l'instauration d'une tarification pour l'accès par les professionnels outre la liste des déchets acceptés ou refusés par site il aborde également les nouvelles filières de tri et de réemploi les rôles et responsabilités des agents et des usagers les règles en matière de sécurité et en matière de volume de déchets autorisés également les conditions d'accès des questions sur ce rapport je n'en vois pas je mets au voie qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'unanimité le point suivant toujours Isabelle Savariego pour un protocole transactionnel donc à la suite des ordres de service il s'agit en fait de la réhabilitation des déchetteries nord et sud à la suite des ordres de service de notification des décomptes généraux définitifs relatifs au marché de réhabilitation des déchetteries pour lequel elle était titulaire la société SAS Uber Calec a transmis un mémoire en réclamation rencontré à plusieurs reprises afin d'aboutir à une transaction préservant à la fois les intérêts de l'entreprise et d'Amiens Métropole les échanges ont abouti au projet de protocole annexé à la délibération qui vous a été transmise je vous demande de bien vouloir l'approuver il prévoit un montant à devoir à hauteur de 20 519 euros 93 pour la déchetterie nord et 18 897 euros 51 pour la déchetterie sud il convient d'autoriser monsieur le président à le signer pas de question je mets au voix qui est contre qui s'abstient adopter à l'unanimité le point suivant c'est espace naturel sensible c'est le point 52 toujours Isabelle Savariego donc le conservatoire a proposé en 2023 de contribuer à la gestion conservatoire de la biodiversité des sites naturels communaux au moyen d'un accompagnement des communes d'Amiens Camont et Glisy dans la mise en oeuvre d'une gestion favorable au patrimoine naturel des espaces naturels communaux le coût total du programme est estimé à 10 076 euros supporté d'une part par l'agence de l'eau Artois Picardie à hauteur de 3576 euros et je vous propose d'approuver le versement d'une subvention à hauteur des 7 000 euros restants en validant la convention à intervenir et en autorisant sa signature par monsieur le président merci y a-t-il des questions non je mets au voix qui est contre qui s'abstient à adopter à l'unanimité le point suivant ça concerne le golf club de Salouet à la biométropole donc en fait dans son engagement volontariste d'amélioration continue de son activité il participe au programme golf pour la biodiversité il y a eu un diagnostic écologique qui a été réalisé par la LPO et l'association peut prétendre au label bronze en mettant en oeuvre plusieurs actions je vous propose donc de les soutenir à hauteur de 4 600 euros et d'approuver la convention afférente à titre d'information le budget prévisionnel de l'opération est estimé à 14 500 euros et l'agence de l'eau Artois-Picardie est également sollicitée à hauteur de 7 000 euros merci y a-t-il des questions oui madame Becker attention oui alors le golf ce sport bourgeois n'est plus compatible avec les enjeux écologiques vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en même temps augmenter les tarifs de l'eau pour les particuliers et contribuer à la pratique d'une activité sportive pour les plus riches où le coût environnemental pose question alors les propositions que nos collègues communistes ont faites au sujet de la tarification de l'eau sont des propositions que nous partageons et j'ai bien écouté ces propositions ça n'était pas comme vous l'avez dit des mesures particulières mais bien une tarification solidaire avec l'eau pour pour l'usage qui est moins taxée que l'eau pour les mésusages la consommation d'eau d'un golf comme celui de Salouel est de 25 000 m3 par an cela permettrait avec la tarification gratuite des premiers m3 d'eau d'alimenter en eau près de 2000 familles nous sommes contre cette décision de classe et nous voterons contre cette délibération autrement dit vous votez contre la mesure environnementale en disant par ailleurs que vous critiquez ce sport bourgeois et bien je ne sais pas si Isabelle a une réponse dessus en fait madame Becker ça ne concerne absolument pas le golf et les golfers et ce qu'ils sont mais simplement il s'agit d'un gros réservoir de biodiversité en pleine ville et c'est plutôt favorable pour nous donc je ne vois pas en quoi les golfers ont à voir là dedans il s'agit simplement et en plus dans le label qu'ils visent ils visent également il y a différentes actions qui visent à réduire les consommations d'eau en faisant tout un tas d'actions justement pour faire de l'ombre pour éviter justement que ça ne consomme trop d'eau donc là je ne vois vraiment pas le rapport avec les golfers Madame Becker le rapport il est simple c'est que nous n'allons pas voter une délibération qui va accompagner un sport qui ne remplit pas en tout cas qui a des de forts qui ne permet pas en tout cas de préserver ce bien qui est l'eau on ne doit pas dépenser 25 000 m3 par an pour alimenter un golf et un sport qui est un sport de bourgeois je le rappelle malgré tout Décidemment vous avez des problèmes avec les sports de riches les piscines de riches les golfs de riches vous n'avez pas l'air très bien informé de la démocratisation de ce sport mais ce n'est pas étonnant de votre part Monsieur Guéant enfin technicien va vous répondre Oui alors je parle je parle sous le couvert d'Éric Capron qui est un éminent golfeur mais peut-être une précision une précision technique Madame Becker que vous n'avez peut-être pas parce que c'est récent dans le golf au golf il y a trois il y a trois zones de jeu le départ qui est tout petit là où on pose la balle le green qui est tout petit aussi là où on fait rouler là où l'herbe effectivement est toute petite et toute courte où on fait rouler la balle et la grande la grande partie du golf qu'on appelle le fairway cette zone là on ne l'arrose plus depuis quelques années ou beaucoup moins et dans le cadre de ce que notre collègue nous demande de voter l'eau qui est utilisée à Salouelle elle vient d'une mare donc on propose qu'elle soit réhabilitée donc c'est de l'eau de pluie qu'on utilise essentiellement pour arroser le golf de Salouelle et non pas de l'eau potable décidément monsieur Guéant nous surprendra toujours il est tout azimut en matière de technicité et ça j'avoue j'ignorais encore cette petite spécialité bien par ailleurs bon je sais bien qu'aujourd'hui il faut aussi limiter la consommation j'ai pu comprendre dans une publicité qu'il y avait même des dévendeurs donc tout ça vers la décroissance quelle belle quelle belle société qui nous fait rêver on nous prépare très bien alors je vous souhaite de voter ce rapport malgré tout je le présente qui est contre d'accord qui s'abstient il est adopté grâce notamment Isabelle bien sûr mais Eric Guéant le point sur la biodiversité nature et paysage Isabelle pardon Amiens Métropole est lauréate de l'appel à projet l'ABC proposé par l'office français de la biodiversité qui s'appelle l'OFB et ça consiste en la réalisation d'inventaires faune et flore au sein des communes et traduit sous forme de carte d'un programme de sensibilisation et de participation citoyenne ainsi que l'élaboration d'un plan d'action permettant une aide à la décision pour les projets d'aménagement il a pour vocation d'être pris en compte dans les documents d'urbanisme et contribue également à inscrire Amiens Métropole dans le dispositif TEN c'est-à-dire territoire engagé pour la nature mais vous le savez sans doute la réalisation du projet est prévue sur 36 mois pour un coût de 198 000 euros TTC avec une subvention attendue de l'OFB de 132 000 euros je vous invite donc à reconfirmer l'engagement d'Amiens Métropole dans ce projet et à autoriser le président à engager les démarches pour sa mise en œuvre à savoir que la commune de Saint-en-Amiénois n'est pas concernée par ce projet dans la mesure où un ABC est déjà en cours de réalisation question pas de question je mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopter l'unanimité le point 55 Isabelle donc le centre de ressources du développement durable est depuis 2006 un groupement d'intérêts public présidé alternativement par l'État ou la région des Hauts-de-France sa vocation est d'outiller et d'accompagner les acteurs de notre région vers de nouveaux modèles de société et de les inciter à contribuer à la transition économique, sociale et écologique des territoires dans une dynamique partenariale donc en fait depuis 2020 une convention d'objectifs a permis de faciliter la mise en œuvre de nos politiques en faveur du développement durable avec différents plans d'action dont la mise en visibilité sur serd.org des initiatives d'amiens métropole en matière de climat d'énergie ou encore l'appui à la démarche achat public responsable c'est-à-dire le spazer je vous propose aujourd'hui d'approuver la mise en place d'une nouvelle convention d'objectifs pour la période 2023-2025 selon les termes et modalités prévues au contrat annexées je vous propose également de valider le paiement de la cotisation qui reste à 8000 euros et d'approuver la convention constitutive du groupement modifié le 5 juillet 2022 je vous propose enfin de me désigner afin de représenter la collectivité au sein du JIP merci est-ce qu'il y a des questions non je mets au voie qui est contre qui s'abstient à adopter l'unanimité avant de passer la parole à Paul-Éric Deck Isabelle Savarie-Glo avait une information à nous donner je crois oui je voulais juste vous informer nous avons obtenu les trois étoiles de la part de l'ADEME au niveau de l'économie circulaire nous l'avions déjà eu pour le ce qui était anciennement CITERJ c'est-à-dire climat air et énergie donc maintenant nous faisons partie des villes assez rares d'ailleurs puisque il existe enfin cette cette distinction on va dire il y a l'agglomération Est la communauté d'agglomération Est Ensemble qui l'a Grand Poitiers Toulouse Métropole et aujourd'hui Amiens et celles qui ont été labellisées cette année qui sont au nombre de 2 me semble-t-il voilà c'était juste une information Merci de l'information merci de la mobilisation d'ailleurs Isabelle et l'ensemble des services car c'est un travail que l'ensemble des services ont fait pour obtenir cette labellisation voilà on peut passer la parole maintenant pour le point 56 à Paul-Éric Merci Monsieur le Président comme vous le savez un contrat de délégation de services publics nous lie à GL Events qui gère et exploite le centre d'exposition et de congrès méga-cité et donc dans le cadre de l'article 22 de ce contrat il est prévu une évolution des tarifs selon un coefficient d'actualisation que je suis sûr vous connaissez toutes et tous mais que par principe je vais rappeler c'est égal 0,45 fois entre parenthèses M2N divisé par M2N-1 plus 0,45 fois FSD2N divisé par FSD2N-1 le tout en ajoutant évidemment 0,1 M2N étant la valeur de l'indice Sintec qui mesure l'évolution du coût de la main d'oeuvre ce qui explique l'évolution tarifaire qui fait que les tarifs ont été multipliés par 1,17 en ce qui concerne les tarifs donc négacités Je pense que la démonstration mathématique a été imparable donc il ne doit pas y avoir d'observation sur ce rapport je le mets au voix qui est contre qui s'abstient il est adopté le point suivant c'est le 57 ça concerne l'office de tourisme Oui évolution des tarifs des produits de la boutique donc il y a beaucoup de tarifs qui restent inchangés d'autres augmentent légèrement de quelques pourcents donc de quelques dizaines de centimes jusqu'à 1 euro certains sont soldés parce qu'ils rencontrent moins de succès et on ajoute également de nouveaux produits à la boutique de l'office de tourisme je ne vais pas vous faire la liste exhaustive mais il y a des affiches qui sont en lien avec le festival de la bande dessinée des coffrets trois bières un pot de miel des bijoux de pot des boules de noël évidemment pour la période mais aussi et ça je vous le conseille vraiment l'histoire d'Amiens en bande dessinée qui a été réalisée par des dessinateurs locaux qui racontent donc l'histoire de notre ville de l'antiquité à aujourd'hui c'est vraiment très réussi vraiment je vous recommande cette magnifique bande dessinée donc de nouveaux produits et à savoir aussi qu'en ce qui concerne les visites guidées individuelles à partir de 2024 elles seront gratuites pour les moins de 26 ans et pour les personnes en situation de handicap Merci Pas de problème sur ce rapport Je me vois qui est contre qui s'abstient il est adopté Merci à Paul-Éric Dect La parole à Hubert Toffour pour le point 50 Je vous remercie Monsieur le Président C'est une convention de Saint-Avenant pour une convention de remboursement entre Amiens Métropole et la commune de Carieux Depuis 2019 la commune de Carieux bénéficie d'une convention de remboursement pour les frais qu'elle engendre qu'elle engage au titre de l'entretien des équipements déclarés d'intérêt communautaire sur son territoire Cette convention concernait initialement les remboursements relatifs au stade de football et à la taille des ceinturants au terrain de tennis Un premier avenant en mai 2021 a permis d'intégrer les remboursements relatifs aux espaces verts de voirie dont l'entretien est assuré par la commune et l'avenant numéro 2 de novembre 2021 d'ajuster les montants des remboursements relatifs aux espaces verts de voirie Suite à la demande de la commune de Carieux de réaliser elle-même l'entretien et les nettoyages de ces deux terrains de tennis je vous propose d'approuver l'avenant numéro 3 qui ajoute le remboursement lié à cette charge pour un montant de 1427,35 euros pas de problème pour ce rapport merci à Hubert Taufour je le mets au voie qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'unanimité la parole à Joseph Desfards pour le point numéro 59 et dernier de la séance merci monsieur le président il s'agit de de traiter le problème de l'avenant relatif à la gestion des conformités et au contentieux pénal pour les instructions d'urbanisme par délibération en date du 29 avril 2021 le conseil d'Amiens Métropole a décidé de renouveler les conventions concernant l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols par le service commun avec 30 communes de la métropole et ce pour une durée de 6 ans je vous propose ici d'approuver un avenant à intervenir avec 13 communes qui l'ont sollicité dont l'objet est de fournir une prestation complémentaire à savoir la gestion des conformités après le dépôt des DA-ACT et le contentieux pénal sur sollicitation express du maire de la commune concernée merci mon cher collègue pas de problème pas de question je mets au voie qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité mes chers collègues il nous reste une question orale qui nous a été proposée par le groupe Amiens-Celtien et qui prend la parole pour le groupe oui je vous en prie monsieur Décavé merci monsieur le président une question orale sur le contrat de ville d'Amiens-Métropole le contrat de ville d'Amiens-Métropole est entré en application en 2015 les contrats de ville devaient initialement se terminer en 2020 mais ils ont été prolongés jusqu'en 2023 une nouvelle génération de contrats de ville verra le jour pour une durée de 6 ans Amiens compte actuellement 6 quartiers prioritaires pardon pour plus de 30 000 habitants c'est près d'un quart des Amiens-Nois qui vivent dans un quartier prioritaire les événements survenus l'été dernier dans les quartiers populaires d'Amiens ont montré que l'objectif initial de la politique de la ville combler les écarts entre les quartiers des prioritaires et le reste du territoire n'est pas atteint les habitants des quartiers populaires attendent des mesures fortes en matière de justice sociale de travail de prise en compte de leurs avis et besoin dans les décisions politiques notamment en matière de renouvellement urbain monsieur le président pouvez-vous nous indiquer si le contrat de ville 2015-2023 a été évalué par Amiens-Métropole et si oui quel est le bilan de ce contrat de ville et quelles préconisations font suite à cette évaluation merci merci Guy Penneau va vous répondre bien merci monsieur le président chers collègues le contrat de ville actuel signé en février 2015 et prolongé à deux reprises se termine en effet au 31 décembre 2023 une évaluation a été réalisée elle vous est transmise à l'instant par le service des assemblées que je remercie au passage elle a été réalisée avant l'été avec les forces vives œuvrant sur les QPV associations comme institutions avec les comités de quartier et les conseils citoyens dans le cadre d'ateliers de travail spécifiques à chaque quartier juste quelques mots sur les thématiques que vous citez cette évaluation met en évidence le déploiement des services de proximité dans les quartiers qui restent à parfaire et à faire connaître les actions destinées à lever les freins à l'emploi à la réussite scolaire notamment la barrière de la langue la mobilité la garde d'enfants ont été engagées et de nombreuses actions ont déjà été mises en place la place de l'auto-entrepreneuriat et des entreprises d'insertion méritent d'être soulignées les réhabilitations des logements sociaux ont amélioré les conditions de vie mais le travail sur les espaces publics doit continuer en lien avec les préoccupations de sécurité et de lien social s'agissant des événements d'été dernier chacun les interprétera selon son propre prisme mais j'observe qu'ils sont survenus dans plusieurs centaines de villes en France de tailles et de situations socio-économiques très diverses et on ne peut les imputer localement à un échec du contrat de ville à Amiens pour l'élaboration du prochain contrat de ville il était dans un premier temps nécessaire d'actualiser les périmètres des QPV basés sur les mêmes critères qu'en 2014 soit un seuil de revenus et un seuil d'habitants appliqués sur un quadrillage de la ville le décret fixant les nouveaux périmètres est en cours d'élaboration il sera exécutoire au 1er janvier 2024 les échanges avec l'état à ce sujet ont notamment permis d'inscrire le secteur d'inscrire à notre demande le secteur Elbeuf Lescouvé en géographie prioritaire ces habitants bénéficieront ainsi des mesures d'accompagnement ouvertes dans les QPV pour rappel cette inscription n'avait pas été possible en 2014 car le quartier ne répondait pas aux critères du nombre d'habitants fixés à 1000 Pour les autres QPV les périmètres ont été modifiés à la marge sur notre sollicitation principalement pour intégrer les écoles fréquentées par les enfants habitant les QPV et être cohérents avec les REP et les REP+. Vous indiquez que les habitants ont des attentes notamment en matière de prise en compte de leurs avis et besoin dans les décisions politiques. C'est tout à fait dans cet esprit que le nouveau contrat de ville se bâtit. Amiens Métropole mène actuellement en collaboration avec l'État un travail collaboratif avec les acteurs de chaque quartier et relais de démocratie locale organisé d'abord en atelier puis en réunion de concertation. Ainsi, depuis mi-novembre et aux côtés de M. le secrétaire général de la préfecture, j'ai longuement rencontré les acteurs des quartiers au cours de quatre réunions Etouvie, Amiens Nord, Sud-Est et Parcheminier. Elles ont été riches en discussions avec au cœur des échanges les préoccupations quotidiennes des habitants et acteurs économiques et sociaux des quartiers. En outre, l'État avait ouvert jusqu'au 31 octobre 2023 une plateforme de concertation permettant à chacun de contribuer à éclairer les élus sur ces attentes besoins espoirs. La synthèse des apports publics est en cours d'élaboration et devrait nous être communiquée dans les prochains jours par les services de l'État. Vous évoquez les attentes en matière de justice sociale et de travail. Je puis vous assurer que les échanges ont été très riches et les besoins à satisfaire sont plus vastes que ceux que vous citez. Ils rejoignent les priorités définies par l'État à savoir la sécurité, l'écologie du quotidien et l'accès à tous aux services publics. Que ce soit l'offre éducative, périscolaire et extrascolaire, sportive, culturelle ou sociale. Concernant l'élaboration du contrat de ville proprement dite, elle se déroulera sur le premier semestre 2024 selon les modalités suivantes. Tout d'abord, le retour des contributions publiques et des rencontres organisées sera complété fin janvier d'un portrait de chaque territoire en chiffres permettant ainsi d'objectiver les situations et les apports du premier contrat de ville, de quantifier les besoins et de déterminer les priorités. Puis, par la suite, ces éléments feront l'objet d'un débat politique en février en vue d'une finalisation du contrat de ville fin mars. Il sera soumis à délibération en mai ou juin prochain. Ce calendrier ne signifie pas l'immobilisme jusqu'à l'approbation du prochain contrat de ville. Dès le premier trimestre, nous réunirons les acteurs des quartiers pour les informer de nos priorités d'action. Ils auront, dès cette réunion, la possibilité de déposer des propositions chiffrées en vue d'un financement ad hoc. Si, bien entendu, l'objectif premier des actions menées est de répondre aux besoins prioritaires, notre préoccupation est également de simplifier les procédures d'appel à projet et de stabiliser les conditions de financement des associations les plus structurantes. À ce sujet, je peux vous préciser que, contrairement à ces deux dernières années au cours desquelles il n'a pas été possible de conclure des conventions pluriannuelles, nous engagerons les discussions pour assurer le financement d'action par période triennale. Les conventions prêtes seront ainsi conclues dès le vote du budget de l'année 2024. Voilà, Monsieur le Président. Merci, mon cher collègue. D'ailleurs, l'importance des précisions qui viennent d'être données démontrent, si c'était nécessaire, qu'en plus des mesures de réhabilitation de ces quartiers, on est bien loin d'un abandon de ces quartiers, comme je l'ai entendu dire après les événements intervenus fin juin, début juillet. Je crois qu'il faut chercher complètement ailleurs les raisons de ces graves manquements au respect de l'ensemble de notre collectivité et du respect des citoyens en général. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous remercie du travail que vous avez fourni toute l'année. Et puisque nous sommes évidemment en fin d'année, et bien que les maires soient convoqués samedi matin pour une conférence des maires, je vous souhaite bien sûr à tous une belle période de fête de Noël et de bonnes vacances, un beau réveillon et pour que vous reveniez en pleine forme au mois de janvier. Bonne fin de soirée, bonne fête de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada